Musique de générique 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 113 Musique de générique 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 Non mais c'est tout, c'est tout Je suis américain, j'ai tout tenté C'est les bêtises que vous dites C'est totalement bien de penser comme ça On est beaucoup sur le monde Il y en a qu'un qui est devant, les autres qui sont encore derrière J'adore rien avec l'orage Je sais pas si il y a 11 Il couvre 11, je sais jamais Continue à temporiser 11 Tu me vas Riss, je te vois moi J'en ai marre mais à chaque fois je fais la même chose Ok, ils sont les 3 dessus, ça va être dur Et si le mec on arrive à la prendre en otage non ? C'est avec 11 Ah ouais ça peut se tenter Bon 11 tu l'amène quelque part dans un coin et risque de... Bah c'est quoi, c'est quoi 11 ? On se braque lui sa mère, les autres c'est sûr ils vont avancer C'est sûr les autres ils vont avancer, moi je vais arriver dans le dos Voilà, on mène le verre là Faudrait qu'il voit ses copains On va faire ça à tout américain qui décide de... Dis lui d'appeler ses copains Américain C'est lui t'as des intros, c'est quoi je sais pas Ah mais tu sais c'est bon l'être dans l'âge Tu aurais réussi à être inférieur Peut-être tu dois penser que WM Américain Peut-être... Mètre supérieur Être... Vous êtes comment là ? Il y en a 2 sur 11 Ah mais... Moi celui qui est dans la maison Kate je peux pas Je peux... Est-ce que je peux faire moi les gars ? Je peux tirer en l'air pour les attirer Si vous voulez Mais par contre faut que vous soyez vifs derrière Vas-y T'es prêt ? Ouais Ils en ont rien à foutre, je te jure ils en ont rien à foutre Ils ont pas bougé d'un poil Ouais Je te jure ils ont pas bougé d'un poil Chut, chut, regardez Ah oui mais on est en Russie, on est en Russie hein Ah oui c'est vrai Tu me dis si tu me vas, ok regarde Regarde où je suis Je te vois pas Je te vois pas A l'angle de la maison, à l'angle de la maison, tu vois là regarde Coucou Essaye de l'amener vers moi là, derrière toi Derrière toi Je te vois pas Kate Sur ta gauche, derrière à gauche, voilà Essaye d'amener vers moi Je suis derrière à gauche, à gauche, 11 11 à gauche, à gauche, plein gauche Voilà par là, je suis derrière là, voilà Le baril il allait te dérouler Ah mais on fait comment alors ? Il est revenu avec les autres Il est revenu avec les autres Il m'a demandé à la meuf à l'intérieur, peut être reconnais C'est de la police, je sais pas moi Le médecin dont on parle dans le document C'est lui qui est pris en otage, c'est le médecin Ok, il y en a un qui est rentré là, il est rentré dans la maison Ok, il, moi il a dit qu'il Qu'on était pas discret Le mec devant moi Je t'avoue que je sais pas là On négocie, on neutralise Ah mais négocier, on a quoi comme force de persuasion là ? De les laisser en vie Mais ils ont des armes dans les mains, ça va partir Maintenant on peut le tenter si tu veux mais bon Je sais pas si tu me vois mais moi je suis sur le point Ouais c'est bon, je t'ai bu, je t'ai bu Ok, je retente de le ratirer et le commandant va le braquer Ok Je reviens de plus près, tu cries et tout, tu vois Tu dis venez tous là, il faut que je vous parle et tout J'ai pas vu ces gens, je les ai même pas vu Dépose la machette sur sa main Attends Ils ont l'intuition que des personnes nous ont appelés Et ils pensent qu'il y a du monde autour de la maison Ils sont en panique, ils sont en train d'interroger le médecin Ils sont deux à se déplacer, ils sont à deux Ok il y en a deux Que deux ? On va rester ici Il y en a qu'un seul qui parle On se dit que t'as les infos, je sais pas quelque chose quoi C'est pour les autres Et Kate les deux ils sont face à moi Ok Kate Tu me reçois ? Je me mets face à eux Comme un Zeb Et toi t'arrives derrière, tu les shoots ok ? Attends, attends On attend ? Il y a moyen de le prendre en otage Pas plus que le 11, il l'amène sur la gauche Justement, pour moi il faut que le 11, il le braque à la gueule Comme ça ses potes ils vont avancer vers vous Et nous Kate et moi on va arriver par derrière, on les nique Tu vois ? Moi je pense qu'il faut le braquer Braquez le à la gueule dans l'allée Ouais ouais on est prêt On est prêt On va battre l'otage Bref faut accélérer la commandant Go 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 Vas-y braquez le Kate tu bouges pas Kate tu bouges pas Non non tu bouges pas Kate tu bouges pas Il faudrait qu'il le voit et qu'il vienne vers lui en fait Ils sont pas d'avancer Ils sont pas d'avancer Ça dit... Ils ont ma fille Ils ont ma fille hein Ils ont ma fille hein Le fils de pute c'est pour ça C'est pour ça il m'a pris dans sa mission de merde Enculé Enculé space Ok Cade Celui qui est derrière l'otage Ah mon go Tu neutralises Moi je vais neutraliser celui qui est sur la maison d'accord Vous commandant Et 11 vous les braquez On les récupère ok Ah mon go T'es prêt ? Prêt 1 2 3 Allez tout doucement Tout doucement Oui comme t'as dit J'en ai rien à foutre là Je te mets des petits coupiers dans ton petit genou Petit enculé Mets toi à genou Dépêche toi Dépêche toi Dépêche toi Tu avais voulu réveiller la bête Hein Tu veux réveiller la bête T'as qui en otage Redis moi t'as qui en otage Redis moi Nous avons Katarina Petrova Ainsi qu'une femme nommée Sadi Kronos Sadi Kronos Vien ici avance Avance ta petite mère la pute tu vas voir Vas-y J'ai Evan Tuzla J'ai Evan Tuzla avec moi Regardez s'ils ont pas des affaires qui pourraient nous être utiles Tu fais un mouvement hein Un mouvement je t'expose T'as lieu à être reminé T'as lieu à être reminé Et bah on va crever ensemble On va crever ensemble Tu m'entends comment tu t'appelles ? C'est quoi ton nom toi ? Je m'appelle Oleg 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 tu vois Tu vas bien me dire où sont les mines dans l'intérieur d'accord ? Parce que si tu veux pas mourir avec moi Ok ? Tu me comprends Oleg hein T'as quel âge Oleg ? T'es 28 ans Je ne conseille pas de rentrer Il t'a posé une question Enlevez cette arme de maintenant Il y a quoi à l'intérieur ? A l'intérieur il y a deux otages Un homme de main à moi Ainsi que plusieurs bombes Combien d'armes armés ? Trois Trois ? Nous avons des outils de clé mort ainsi que du C4 Donc là si je franchis la porte il se passe quoi ? Ça allait certainement exploser Ah ouais mais un ami qui est rentré à l'intérieur il a pas explosé quand il est rentré C'est faux toi t'es qui toi ? C'est le médecin Ma fille écoute-moi bien Tu vois la dame que t'as à l'intérieur là La petite dame C'est ma fille Tu vois ? Discuter avec qui ? Discuter avec qui ? Pourquoi j'aurais besoin de discuter avec quelqu'un ? Histoire que vous compreniez un peu plus les motivations qui nous poussent à faire tout ça C'est quoi tes motivations qui te poussent à faire tout ça ? Mais j'en ai rien à fout je veux juste sauver ma fille tu me comprends ? Tu me comprends Hulga ? Hein ? Et moi je veux venger mes frères C'est qui tes frères ? Mes frères sont deux personnes que le médecin derrière vous a lâchement assassiné Tu veux venger tes frères ? En t'en prenant ma fille ? J'ai tout donné pour les sauver plutôt C'est pas qui est votre fille Ça dit Kronos Tu es un soldat américain Donc écoute-moi bien Hulga Ce qu'on va faire c'est que là je vais franchir la porte Oleg Je vais franchir la porte Et si jamais il y a une clé mort on va péter ensemble tous les deux comme deux frères Ok mon pote Hulga Il y a une clé mort ? Il dit qu'il y a une clé mort Mais ici ils font des allèles vignes depuis tout à l'heure Alors ça m'attendait qu'il y a une clé mort du coup Hein monsieur le médecin ? On est d'accord ? Euh oui 11 Kade Prenez les conseils d'un médecin comme des mineurs De soucis Et si hein ? Je savais qu'américains ne pas être très intelligent Prends le risque hein Il dit qu'il y a une clé mort Vérifie la porte Vérifie derrière la porte Kade Oh tu bouges hein Essaie même pas de bouger hein Essaie même pas de bouger putain c***** Garde tes mains Garde tes mains dans l'évidence Je suis passé un truc en dessous Allez viens là Mais on est pas pris en otage putain Il y a une caméra sous la porte Vous sauvez votre fille Être le héros de l'histoire Non je suis pas le héros de l'histoire Mais toi t'es le méchant de l'histoire mon dieu tu vas mourir Il y a un grillage Je suis pas le méchant Vous savez Il y a des cartons Il y a un couloir qui mène vers la droite Mais pas de clé mort devant l'entrée Pas de clé mort ? D'accord Il y a des gens ou pas ? Rien devant l'entrée J'arrive pas à voir s'il y a du mal Il y a beaucoup de lumière à l'entrée Du coup j'ai du mal à voir Ca fait comme un éblouissement Ok Bah on va rentrer avec mon pote Oleg Et je vous dirai si jamais c'est bon ou pas Ok les collègues Ça marche T'entends Oleg ? On laisse personne avec ça en rentrée Hop 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 Estelle dit Eh oui mon vieux Tu penses que Tu penses que c'est tombé sur un amateur ? Tu penses que c'est tombé sur un amateur ? Vas-y ! Baisse moi Baisse moi Non Mais non Mais tue le Mais tue le bordel Mais vous êtes con ou quoi ? Mais t'es con Bah oui Mais tu le regardes Tu le regardes Je suis touché Je suis touché Oui oui ça va ça va J'ai tué Oleg Oh mon dieu j'ai tué On le met ça Il est mort J'ai On progresse on progresse J'ai buté Oleg Il y a quelqu'un Je suis touché Je suis touché les collègues Ça va aller Ça va aller T'es touché où ? Dis moi On verra plus tard Dis moi t'es touché où ? On verra plus tard Merde je t'entends pas C'est une date de l'intérieur là ? Ils m'ont regardé Oui oui Avance un peu plus Ok ça c'est pas ça dit ça Au fond il y a une autre personne Oh putain On se calme Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Je suis un solde américain Ça dit mets toi à côté de la dame Ok Que voulez-vous ? Vous êtes tout seul A qui on est bonheur à faire là monsieur ? Je m'appelle Petrov enchanté Si tu veux avoir une petite mise de situation Ton équipe a été liquidée à l'extérieur Elle a été neutralisée T'es tout seul du coup ? La meilleure solution serait de se rendre monsieur Pour être honnête avec vous Vous voulez que je me rende ? L'Amérique est debout Ah 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 C'est bon il a été neutralisé Je l'entendais même pas Non faut surveiller la porte Ok je vais sur Eh oui mais putain On s'entend pas entre là-bas et là-bas Oui bah oui Ah oui c'est chiant J'ai pas entendu J'ai pas entendu Oui mais moi non plus on l'entend pas Comment non je vais mettre là Je surveille derrière Je surveille derrière On se revendre je surveille derrière Madame Votre identité Tu peux le dire sa vie Sa vie ? Putain je vais mourir Il y a sa vie au fond Il y a une barrière sonore ? Ca dit c'est papa d'accord ? C'est papa ! Ok reste à l'arrière Oui c'est papa C'est vous qui avez envoyé les informations A l'agence pour vous retrouver ? Il est où le méchant ? Catharina c'est vous qui avez envoyé l'appel ? Bah oui euh... C'est attiré je l'ai sué moi Oui c'est moi c'est moi Non ! Oh ! Ok ! Ok ! Ma fille ! Ma fille ! Il y a pas d'autre issue ! C'est moi c'est papa ! Non non il y a personne d'être traité Personne qu'entre nous C'est venu ! Tu viendrais ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est grâce à Katarina J'ai pris une sable là Il s'est passé quoi raconte ? On s'est fait prendre en otage Ils ont pris notre camp Ils ont encerclé notre camp En Moldavie Et j'ai perdu la trace de Shemuth Ils nous ont emmenés en Russie Ils l'ont capturé Shemuth aussi ? Je sais pas ! Je sais pas ! J'ai pas de nouvelles Ça fait combien de temps que t'es là ? Je vais voir à l'extérieur ok ? C'est fait à peu près 4 jours Oh mon dieu ils t'ont touché ? Ils t'ont fait du mal ? Ça va Sandy ? Un peu Un peu comment ? Au niveau de la tête Mais ça va Ils t'ont frappé ? Ça va ça va Ok Elle a un oeil infecté Ok mais là le problème c'est que Putain j'aurais bien aimé qu'on ait envie mon commandant Parce que pour sortir Bah oui bah il a tiré C'est comment 2 à 11 ? J'ai une idée sinon Il a lissé 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 Je prends sa tenue au cas où Ok vas-y C'est terminé Katarina Ok attendez ça sera terminé quand On vous aura sorti de la Pour l'instant c'est pas terminé d'accord ? Ok Ok Pour l'instant vous allez faire ce qu'on dit C'est qui ton cata ? Moi je suis un soldat américain C'est celle qui me faisait passer la formation avec Chimus Ok enchanté On arrive on arrive on récupère une tenue On récupère une tenue On va sortir avec commandant déguisé en otage au cas où Parce qu'ils ont l'air fous ces russes là Oui mais ils sont beaucoup hein Bon attends faut juste attendre un petit peu Que je puisse me changer J'ai mal aux épaules Oh commandant faites un effort bordel de merde J'ai mal aux épaules Mais faites un effort bordel de merde Oui bah non j'ai mal à l'épaule Ça va Sadie ? Ouais ça va Ça va aller d'accord On va sortir de là Vous savez pas à quel point je suis heureuse de vous voir Et bah moi aussi On va rentrer à la maison d'accord ? Ouais Et vous vous êtes qui madame ? Pardon Moi je suis soldat J'apprends ça Je suis un soldat américain Ça fait plusieurs fois je l'ai dit T'as quoi l'oeil ? T'as quoi ton petit oeil ? A l'intérieur vous pouvez vérifier si les types avaient des clés de voiture sur nous ou pas ? Ok attends je vérifie Je t'écoute je t'écoute je t'écoute je t'écoute je suis sûr que je t'écoute On m'a tapé avec le coin d'un glock J'ai des clés de voiture J'ai des clés de voiture Et j'ai voulu me désinfecter Et je crois que le désinfecter Allez allez on y va on y va commandant Venez venez on doit y aller On doit y aller On a des zones à main à l'extérieur Va falloir faire vite Tu me raconteras après d'accord Sadie ? Vas-y vas-y d'abord sors Ouais Ok prends mon otage Retire le silencieux Retire le silencieux Non non Ça fera plus de dégâts si jamais Prend mon otage Non non t'inquiète je préfère avancer comme ça au moins j'ai ma M4 Ok Ok euh Les tirs étaient derrière si jamais Attendez Ok pourquoi tu tires ? Y'a des personnes y'a des personnes sur la droite Oh Sortez 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 A couvert A couvert les filles A couvert les filles Y'a des méchants Est-ce que c'est les bonnes clés ? Je sais pas ok Ok c'est les bonnes clés C'est les bonnes clés Oui mais on est 6 On est 6 Ok tu fais monter en priorité Toi Et euh Et ta fille Et moi le reste Nous on va aller à la voiture C'est sûr ? Oui mais on va faire le chemin On a pas choix hein Ah Il m'a égé Commandant restez à couvert commandant J'arrive pas à me mettre à couvert Bordel de merde commandant faites un effort vous avez là Comment j'entends ? Arrêtez de rire c'est pas drôle J'suis à couvert j'arrive pas Parle avec eux C'est quoi ça ? Deux 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 Il nous envoie des smokes je crois Va falloir avancer on avance Ok ok regardez 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 Avancer avancer Collez vous à l'aventure Collez vous à l'aventure Collez vous à l'aventure Collez vous à l'aventure Voilà accroupi derrière l'aventure Aller on avance On avance On avance On avance Avançons avance Reste couché ça dit Reste couché Fais-ce coucher Pardon excuse-moi arrête C'est toi hein Allez on continue d'avancer Pas trop vite Non non j'vais pas trop vite 1 seconde neutraliser Avance 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 Ok continue d'avancer J'peux pas j'peux pas la voiture elle est morte Ah ok merde Avancer Avancer avance 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 Avancer les filles avancez Je suis sur la droite Je suis avec toi Sadi je suis avec toi t'inquiète pas Elle est partie sur la droite Continue d'avancer continue d'avancer Avancez vous arrêtez pas vous arrêtez pas 1 seconde neutraliser Et les filles venez avec moi Putain j'suis pleuré la bagnole Vous suivez le chemin vous suivez le chemin Allez go 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 On vous couvre vous inquiétez pas Ok Allez Iris Sur le train Sur le train Ne neutraliser Ca arrive derrière J'ai les mains froides putain de clim de merde là Avance 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 J'ai bien envie de les tuer mais 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 Sadi Sadi Ok prenez la voiture avec Sadi nous on va marcher ok Vous allez marcher mais non vous allez pas marcher on va trouver un truc Y'a pas d'autre voiture dans cette ville Ok Il est où 11 ok Il arrive il arrive il est derrière Putain y'a des personnes Prenez vite la voiture 11 avec moi J'ai pas les clés Oh putain c'est moi j'ai les clés Tiens Oh putain Vas-y descend Ils arrivent Ils arrivent Ils arrivent Mais commandant vous avez plus de place sur vous Prenez ma fille d'accord Vous la prenez et vous la mettez en sécurité on vous rejoins Et vous me récupérez T'inquiète pas T'inquiète pas Oh sa mère J'crois il est neutralisé celui du con J'crois il est neutralisé celui du con Allez commandant Allez go 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 commandant Go commandant Attention le train Allez 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 En fait demi tour faut aller prendre demi tour Non Oh putain Est commandant est est Oui c'est moi j'y vais j'y vais j'y vais Attendez nous plus loin y'a une petite ferme Nous attend pas nous attend pas commandant Tu les mets en sécurité et après tu reviens nous on va se cacher Viens on cahide 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 Ok je l'ai mis dans l'intérêt mais je vais vous chercher d'accord Il va se rappeler c'est le commandant Oh putain Faut qu'on se réfugie quelque part Il y a une maison plus loin Fait y'a une grange Y'a une voiture là Y'a une voiture là Ok je suis à la ferme juste derrière là Vous voyez la ferme ou pas ? Oh y'a une map et tout wesh Mais attends mais c'est incroyable Ah oui je vous vois je vous vois Mais pourquoi vous faites jeu off road ? Ok Non avancez avancez on repart on repart à l'appart Mais pourquoi ils sont sur le toit ? Et qu'est ce que vous faites ? C'était à l'instant là que vous arrivez J'étais mis en sécurité Mais comment vous avez fait pour devenir commandant ? Commandant sérieux ? Les filles descendez ! Venez 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 C'est quoi ça ? Nan mais le commandant frère je veux juste T'es blessée ? Nan je suis tombée dessus Ok Ohlala Cheymus Cheymus Comme par hasard J'ai cru que c'était lui quand vous êtes arrivé J'ai cru que c'était lui Allez 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 Dépêche toi le train dépêche toi Ah putain Nan mais comme par hasard C'est une voiture 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 en face Ah c'est trop long C'est toi ça commandant en face de nous ? Oui c'est nous c'est nous c'est nous C'est nous c'est nous j'ai pris une radio Ok Ok à part ton oeil là tu vas bien T'as rien qui te donnerait envie de mourir ou quoi on est d'accord là ? Genre t'as pas envie Genre t'as rien qui pourrait te tuer là ? T'es pas en train de faire une hémorragie ou un truc comme ça on est d'accord ? Nan je pense pas Ok écoute c'est fini Ivan il s'occupait bien de moi C'est fini c'est fini dans tous les cas c'est fini là c'est bon T'es dans la voiture T'es avec papa Ah bah allez d'accord T'es avec quoi votre jambe ? Ouais c'est fini Nan c'est... t'es séné sauvé Ils vous ont capturé en Moldavie ? Oui Y'a plus de monde que tout à l'heure c'est pas rassuré Et c'était qui ces gens ? C'était la première fois qu'ils font ça Ils voulaient quoi parce qu'ils m'ont dit euh... Ils m'ont dit qu'ils avaient des revendications ou je sais pas trop quoi Je crois que... Je crois que... Je crois que c'est les soldats américains qui... Comment dire ? Ils ont des problèmes avec les... En fait je pense qu'ils... Ils pensaient qu'on était des militaires Ouais Du coup ils vous ont capturé ? C'est ça ? Ouais La partie est à droite là non ? Ils voulaient quoi comme information ? C'est à droite la prochaine à droite Ils voulaient nous tuer je crois Ils voulaient pas d'informations C'est bon regarde t'étais avec nous C'est fini Ils arrêtaient pas de nous répéter que... Que ? Des noms... Dimitri... Euh... Albane etc... Tout... Des gens qui... Des soldats qui sont morts Je sais pas si c'est l'armée américaine qui les a tués mais... Il est chez Meuse ? Il est où chez Meuse ? Il est sirène ? Il est sirène ? Je sais pas... Euh... Cachez-vous ! Cachez-vous ! Venez avec moi ! Venez avec moi ! Venez commandant ! On va pas quand même tirer sur les forces de l'ordre russe quand même Ah oui non euh... Non on va peut-être éviter non ? Justement on veut pas Ok là là il y a les... S'il voit les véhicules c'est terminé hein ! Parlez pas fort hein ! Au pire... Au pire... Au pire... J'ai une bin bague ! Je l'endors ! Je l'endralise ! Je l'ai mis KO ! Tu fasses le bourré encore là ? Il arrive ! Il arrive ! Il arrive ! Il arrive ! Il a prévu les voitures ! Je sens qu'il arrive en face ! Donc on va pas les sirènes c'est bon ! Ça se rapproche j'ai l'impression ! Non non c'est bon c'est bon ! C'est bon hein ! Ça le maître ça il est mort ! Mais j'ai cru que c'est votre fils ! Heureusement du coup c'est pas mon fils ! Bah du coup il est mort ! Ok allongez-vous ! Ton oeil ça va ? Allongez-vous ! Ils sont en face ! Je suis en rien avec le froid ! Ouais ! Je savais pas qu'il y avait une bap ici frère ! C'est loin non ? C'était incroyable sa grand mère ! Je refais le bourré et... Shiryu c'est trop cette petite goth ! Parfait ! C'est trop cette petite goth qu'elle pensait... Bon ! C'est trop cette petite goth qu'elle pensait... Bah j't'avoue que j'suis pas friand de dormir en Russie moi ! Euh... Quand ça tourne ? Non, demain matin... Enfin... Comme quand on est arrivé ok ? Est-ce que vous avez du matériel médical ? Il est quoi 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 ? C'est l'école médecin ça ? Du coup, vous avez du matériel médical ici ou pas ? Ok, ça vous dirait qu'on rentre ? Oui, d'abord faut passer la nuit. Ah non, d'abord on rentre ? Oui, là on rentre dans la chambre de la nuit, on se fait en part demain. Ah oui ! Allez, ça dit, après toi. Ça va, allez, t'inquiètes. Eh bah mon vieux. On garde personne à l'extérieur, c'est bon ? Non, normalement c'est bon. Ok. Ouais. Tu regardes Kled aussi pour moi, j'en ai pris une bête dans le gilet. Je prépare le truc, si jamais il y a des flics qui toquent ou quoi que ce soit, je... Ah ouais, en vrai ça serait une bonne idée de surveiller dehors. Moi je peux sortir dehors, je fais le bourré. Ok. Non, tu fais pas le bourré, ça va plus marcher. J'ai pas le tout nécessaire, parce que c'est des kinéditaires, donc euh... Mais il faudra aller voir un hôpital. Il faudra avoir des gens qui se baladent, non ? Ça arrive ça, non ? J'ai pas les temps de se bourrer aussi. Bah non, sinon je le sens pas de se bourrer aussi. Ton oeil ça va ? Moi je suis chaud que quelqu'un surveille devant par quoi. Ouais ça va. Viens, viens, viens à 11. Ah ça j'ai mon HK. Merde, il est où ma tenue ? Ça devrait faire l'affaire, ok. Si t'as mal pendant les nuits, je te mettrai de la morphine. Ok. On va prendre l'air. J'vais serre un petit coup, vous êtes prête ? Ouais. Un. Deux. Voilà. Merde alors. Bah oui. Ouais, ça va. Moi je suis con. On va rentrer bientôt, ok ? Oui. Je crois qu'on est sorti de peut-être en faire, c'est mieux. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Parfait. Allez vous, dites moi si vous arrivez à marcher sur vos deux jambes. Ouais ça va aller je pense. Super. C'est bon. Non, j'ai niqué ma tenue, elle était bien en plus. Oh je suis degs. Ah il est là, ok c'est bon. Ok. Quoi, quoi que, quoi qu'il t'ait fait, quoi qu'il t'ait dit. Oh c'est toi ? Ah mais t'es vraiment dégueulasse. Ecoute quoi, quoi qu'il t'ait fait, quoi qu'il t'ait dit, c'est terminé d'accord ? Maintenant t'es avec moi. Ok. Et c'est bon, il va plus et jamais rien t'arriver, d'accord ? Ouais. 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 Ok. Ouais. Ok. T'inquiète. C'est ce qu'on dit, ça dit. Ce qui nous tue pas, nous rend plus fort. Nous rend plus fort. Voilà. Ouais. Donc là, il t'a rendu, il t'a rendu, il t'a rendu plus forte. Ok ? Ouais. Il m'a rendu plus forte. Ouais, il t'a rendu plus forte. Bon, j'arrive pas. Oui, il y a les bottes mains de bien frères. Bon, j'ai toujours été nul pour rassurer les gens, je sais pas quoi te dire. Je suis content que tu sois vivant. Bah, je suis content que tu sois vivant aussi. Quand je suis partie, tu m'as dit que t'étais pas sûre que... Et puis quand je reviens, tu sois encore là. Et j'ai arrêté pas d'y penser. J'ai fermé le guériage à l'entrée de la propriété, donc c'est tranquille. Est-ce que tu peux juste check mon... Mon temps s'il te plaît, j'ai pris une sale balle... Il en faudra plus pour abattrir ce chrono, ma petite pupuce. Ouais. Tu le sais, hein ? Oui. Je sais. Avec tout ce qu'on a vécu, ouais. Tu devrais faire l'affaire jusqu'à demain, ok ? Là, c'est un bricolage et quand on sera entrés, il faudra avoir un médecin. Ok, super. Merci. C'est un peu trop souvent, par contre... Je te mets un patch hémos statique. Comme ça, ça évite les infections. Je sais pas quoi le dire, moi. Merci. Le cauchemar est fini, vous inquiétez pas. Merci. Katarina ? C'est pas très américain, ça, Katarina ? Vous êtes qui, vous ? Oui, ça va et toi. Sergent-chef. Sergent-chef, hein ? Permettez. Sergent-chef, hein ? Voilà, petit. Katarina, Petrova. J'aurais peut-être dû en prendre. La mère était russe. La mère était russe, hein ? C'est pas de ta faute. C'est quoi votre code ? Non, je sais. Pardon ? C'est quoi votre code ? Ça va, toi ? Votre code ? Oui, votre code de téléphone, madame Katarina. Je n'ai pas de téléphone. 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 Il y a d'accord, il a atterri tout ça dans votre poche ? Je vous assure que ce n'est pas le mieux. En tout cas, merci d'être venu. J'étais à double de me chier dessus. C'est avec ce téléphone que vous avez réussi à nous contacter, non ? Là, je vais voler un garde. Ouais. Pas celui-là. Il va ne soit mort, mais... Ok, mais madame Katarina, la dame du FBI, la dame du FBI, et en même temps, la dame de l'armée, vous êtes militaire. Je suis militaire. Vous êtes militaire ? C'est quoi, ça, alors ? Vous avez des origines russes, non ? C'est quoi, ça ? Oui, j'ai des origines russes. Il y a marqué quoi, là ? Oui, mais elle était tellement pas. Il y a marqué FBI. C'est bien, c'est bien. Et pourquoi vous avez une carte du FBI, si vous n'êtes pas du... J'étais en mission d'éclaireur. De quoi ? En mission de quoi ? D'éclaireur. Oui. J'ai pris son stéthoscope. En mission... En mission d'éclaireur ? En mission d'éclaireur ? Éclaireur de la reconnaissance avancée. Éclaireur de la reconnaissance avancée. Commandant, commandant, Katharina, la militaire qui a une carte du FBI, on la loge chez nous, là ? Elle a un téléphone qui ne lui appartient pas ? Dans tous les cas, risque. Non, mais pour l'instant, je vais vous menotter à cette petite chaise, d'accord ? En attendant qu'on écarte la situation. Non, non ! Si. Si, pourquoi non ? Pourquoi non ? C'est une menteuse, c'est une menteuse. Non, c'est pas une menteuse. Bien sûr que c'est une menteuse. Mais je suis témoin ! Mais t'es témoin ! T'étais avec elle quand ils l'ont capturée ? T'étais avec elle quand ils l'ont capturée ? Oui ! Oui, j'étais avec elle. On dormait dans le même coin. Elle a un téléphone qui s'en dit on lui appartient pas. C'est pas à moi. C'est le militaire qui travaille avec le FBI. Heeeeh... Quoi ? Ce téléphone, tu l'as chopé où ? Je sais pas. Je l'avais pas sur moi. Il vient d'où ? Vous voulez que je vous dise mon hypothèse là ? J'en sais rien. J'ai du le prendre quand on est parti. Pour aller chez l'ennemi, tu infiltres. C'est-à-dire que tu te fais passer pour un otage. Ah, d'accord. Bah oui, c'est pile ce que je suis en train de me dire là. Bah c'est de nous convaincre ! Écoutez, remettez-moi dans la fosse alors. Non. Bah nous, on est pas comme ça. On a passé 4... Ça dit, est-ce que t'es sûr d'avoir vu se faire capturer ? Réfléchis. Non, je dormais ! Voilà, et ils l'ont ramené ici d'un coup. Je dormais à côté de moi ! Et ils lui ont fait quoi ? Elle a l'air d'être en bon état par rapport à toi bizarrement, non ? J'ai fait une balle dans la jambe, j'suis pas sûr. Balle dans la jambe ? Je t'ai pris ce soir. Non, je me suis pas pris ce soir. Je t'ai pris quand ? Il y a 2 jours. Il y a 3, 2 jours. Non, non, non. Elle a subi le même sort que moi, j'en suis sûre. Regarde dans quel état t'es, regarde dans quel état elle et elle. Je comprends, je comprends ton père. Je vous ai dit, remettez-moi dehors. Tu sais pourquoi je suis dans cet état-là ? C'est parce que j'ai pas la langue dans ma poche. Et elle, pourquoi elle a pris une balle ? On va dire que... J'ai fait une remarque, y'a pas plus un dégât. Quoi comme remarque ? Quoi comme genre de remarque ? J'ai dû me foutre de sa gueule. J'ai dû me foutre de sa gueule, j'ai dû me foutre de sa gueule. Espèce de traître. Espèce de traître, va. Je devrais avoir honte. Je devrais avoir honte. Si vous êtes ici, c'est grâce à moi. Si t'es ici, c'est grâce à moi. Que commence ? Attends, mais tu rigoles, j'espère. C'est moi qui ai envoyé l'information. Oui, et si jamais t'es assis dans cette position, c'est grâce à moi. Donc, je suis pas restant d'un temps, ma petite dame. Superbe. C'est pour ça que je vous dis de me remettre dans la fosse. Et pourquoi tu veux retenir dans la fosse ? Tu veux retenir avec tes compatriotes ? Oui, oui, bah oui. J'ai pris énormément d'informations, c'est ça ? J'ai même pas qui vous êtes. Bah, j'espère. Tu sais pas, apparemment, si le message est temps qu'il l'a délivré, tu dois savoir un minimum qui on est. Pas vous. Je connais l'agent qui est derrière vous, c'est tout. Il est à qui ce téléphone s'il est pas toi ? Pourquoi il est sur toi ? J'ai aucune idée. Tiens. Tu penses qu'on peut lui faire confiance ou pas ? Si c'est elle qui nous a permis de récupérer sa vie, oui, on peut lui faire confiance. Oui, d'accord, mais tu la connais d'où, toi, elle ? Elle travaille pour le... Bah, pour qu'on observe ça. Pour l'armée ? Eh oui, elle est en mission d'infiltration, mais... Je savais qu'il y avait une mission comme ça, mais j'étais pas au courant que c'était elle qui était envoyée. L'armée ou la CIA ? L'armée, mais en gros, ça arrive que des fois on se fait passer, on a des... Ce qu'on appelle des... Des identités. Le téléphone ! Le téléphone ! Tu l'as eu où ? Tu l'as eu où le téléphone ? Je sais pas, j'ai dû le prendre quand on est partis. Je fouillais partout. Appuie plus fort commandant, appuie plus fort, appuie plus fort. Je mets ma main. Je veux le code, je veux le code du téléphone. J'ai aucun code. De moins le téléphone, je vais regarder dedans. Il est sur elle. Ok, je lève ma main. Alors ? Je rapis ou pas ? Je vous dis la vérité de toute façon. Ah ouais, tu nous dis la vérité ? Regarde, regarde. On va faire différemment, on va faire différemment. Là, je prends le canon, je l'enfonce dans la plaie, petite pute vaille. C'est quoi le code ? Papa ! C'est quoi le code ? Arrête ! Laisse-moi bosser, toi ! C'est quoi le code ? Je vais appuyer sur la cachette, hein ! Je vais te tirer de l'intérieur ! C'est quoi ? Il sors de ce téléphone ! T'es qui, toi ? T'es du FBI ou t'es du militaire ? J'ai du militaire. Pourquoi t'as une carte du FBI ? Parce que j'étais en mission de reconnaissance. Pour qui ? Pour le FBI ou pour les militaires ? Pour l'armée. L'armée quoi ? Américaine. Et pourquoi l'armée américaine, il donne des cartes du FBI ? Quel putain de rapport avec le FBI ? C'est une mission de reconnaissance donc j'étais censé être un agent. C'est toi qui nous emmène ici, c'est toi qui doit faire... Oui bah attendez, j'utilise les outils pour les téléphones. Pourquoi ils sauraient pas vraiment envoyer un agent du FBI ? L'armée ou FBI du coup ? C'est pas du tout les mêmes entités, l'armée et le FBI. Pourquoi vous avez une carte FBI alors ? Le FBI n'intervient pas dans le territoire extérieur des Etats-Unis mon commandant. Bah je sais oui, pourquoi elle a une carte FBI alors ? Bah donc si on me reconnaît, je suis juste du FBI, qu'est-ce que je foutrais dans un pays comme celui-ci ? Oui et qu'est-ce qu'un agent du FBI foutra en Russie ? Bah c'est ma couverture du coup. Bah du coup, on vous écoute ? C'était quoi ? Pourquoi qu'est-ce qu'un agent du FBI se retrouve en Russie ? Mais je suis pas un agent du FBI, vous avez pas compris ? Dans votre couverture, dans ton lore, puisque t'avais une carte du FBI ? Pourquoi un agent du FBI se retrouvera en Russie ? Un simple civil, vous êtes bizarre. Un simple civil du FBI des Etats-Unis d'Amérique qui est en Russie, ça c'est une belle couverture ça ? Bah oui c'est une belle couverture, c'est très discret mais non plus j'y crois pas mon commandant. Et bah vous y croyez pas, je vous ai dit remettez-moi dans la fosse. Mais je vais pas te remettre dans la fosse, je vais te mettre une balle dans le crâne et je vais te jeter dans la fosse. Faites, de toute façon. De toute façon quoi ? En risque, ça sert à rien. Allez-y madame, de toute façon. Il y a plusieurs jours que je suis en captivité, donc bon. T'en as plus rien à foutre. C'est pas que j'en ai plus rien à foutre, c'est que j'ai pris soin de votre fille. Comme j'ai pu. Oui, t'as pris soin de ma fille pour avoir sa confiance. Parce qu'il y a un truc qui est très bizarre. Un truc, un truc, un élément, un détail. Non, rien du tout. C'est à côté de moi quand on s'est fait prendre un otage. Tiens, le code Riz, c'est... Je peux pas croire, je peux pas croire ça. 11-14. Ça deviens voir. Il y a quelque chose qui te paraît, n'importe quoi, un détail. Un truc petit. Est-ce que pour toi, elle s'est éclipsé à un moment donné quand tu étais en captivité ? Est-ce que... C'est en cette raid qui t'a envoyé un message avec la position ? En tout cas, on a été contacté. Y a même pas de message. Y a même pas de message, y a rien. Y a pas de message, y a pas de contact, y a rien. Y a tout cas été supprimé. Moi, j'ai dévoué le téléphone, y avait rien dedans. Je vous dis que ce petit téléphone n'est pas le mien. Avec ça, j'ai envoyé. C'est vraiment qu'on nous a laissé avec internet et tout ce dont on avait besoin. Et on est rentré également dans un territoire qui n'est pas le nôtre. Vous récupérez tous les deux. C'est la cour martiale qui t'annonce un pétasse. Traitre à la nation aux États-Unis d'Amérique. Moi, je vous le dis, mon commandant, c'est un faux otage qu'on est censé venir libérer. Je pense pareil. Et qu'une fois qu'on a rangé les armes, paf ! Oui, ou qu'il va s'infiltrer ou j'en sais rien. Vous ne me ramenez pas sur le sol américain alors ? Vous n'avez pas confiance à moi. Je crois que je comprends. J'aurais réagi pas avec vous. Oui, mais une américaine nous serait en train de supplier de la ramener sur le sol américain. Je dirais que ça ne gêne pas de rester en Russie dans ton pays. Ah bah laissez-moi dans la fosse quoi. Bah si. Ah oui. Madame, je voulais vous dire une chose. Je serais américain, je serais... Bah écoutez, si je suis un traître, jugez-moi. Jugez-moi. Amenez-moi au tribunal ? Voilà. Amenez-moi au tribunal alors. Vous allez voir quand on vous ramènera en Amérique, il y aura mon patron, mon général, qui vous prouvera que je dis la vérité. Mais non, tu me restes dans la fosse. Comment vous voulez que je vous fasse confiance ? Vous m'avez appuyé dans ma blessure. Bah oui, bah... T'as l'habitude. Comme ceux qui nous avaient en captivité. On vaut pas mieux qu'eux, madame. On est pareil. On a deux bras, deux jambes. Deux jambes. Putain, j'ai trop laid. Deux bras, deux jambes. J'en sais rien, j'en sais rien. Du coup... Moi, je suis d'accord avec vous sur toute la ligne, mon commandant. Imaginez, vous êtes vous, vous êtes le commandant. Vous êtes fait sauvé par des américains. Je vais aller dire quoi ? Bah écoutez, on en parlera au Stasi. Ramenez-moi vite à la maison. Pitchy, ramenez-moi. Bah oui. Ok, gardez-moi menotté. Vous me gardez à l'oeil. Mais Pitchy, ramenez-moi juste à la maison. Et pas, et pas, jetez-moi dans la fosse. Ecoutez. Votre mission s'arrête ici. Vous avez récupéré deux otages. Vous voulez rentrer qu'avec un seul. C'est votre choix. C'est pas une question de ça, madame. Si vous êtes vraiment américaine, on vous ramène. C'est pas la question. Alors ramenez-nous. On vous pose des questions, c'est, laissez-moi ici. Vous voyez ou pas ? Votre suspicion, je la comprends. Bah voilà. Attends, on vous demande juste de nous prouver. Je vous prouve quoi que ce soit. J'ai plus mes affaires sur moi, j'ai rien. C'est qui notre président ? Ça, c'est qui notre président ? C'est qui notre président ? C'est qui notre président ? Elle a répondu, Biden. Et avant ? Trump. Et avant ? Obama. Et avant ? Et avant ! Ouf. Lequel ? Le petit, puis après encore. C'est quoi son prénom ? George de Belly-Bouch. Vous voulez vraiment avoir tout le temps dans l'Amérique ? Et avant ? George Bush. Et avant ? Avant j'étais pas né. T'as quel âge ? 31 ans. C'est quoi ta date de naissance ? C'est quoi ta date de naissance ? David, attendez. Combien ? 93. Quel mois ? Quel jour ? Quel mois ? Quel jour ? Quel mois ? Quel jour ? Je vois à quoi là ? Allez ! Ton anniversaire c'est quand ? Je rappelle la situation On est pas chez nous On est pas en Amérique C'est quand ton anniversaire ? S'il te plait papa ! Le 5 juin Le 5 juin 93 c'est ça ? T'as la mille je vais t'en répondre T'as la mille je vais t'en répondre C'est pas votre anniversaire Ah d'accord C'est pas mon anniversaire C'est quoi alors ? Y'a combien d'étoiles sur le drapeau américain ? Je suis quoi ? Un test de culture américaine c'est ça ? Je vous pose une question Moi il me tente de rentrer Et moi il me tente pas de rentrer avec une infiltrée russe Dans mon avion Je suis pas une infiltrée Donc t'es russe ! Tu viens de l'admettre Elle vient de l'admettre qu'elle était russe Elle a dit je suis pas une infiltrée russe Chien Bon de toute façon on va pas Y'a pas transmisible solution hein Quoi ? Ah ouais ? Y'a pas transmisible solution la concernant Soit on la pend soit Soit pendre Moi aussi j'ai entendu la pendre C'est vrai que j'ai conduit Nan nan je vais pas quand même Moi commandant c'est vous le commandant Et Kate c'est vous le chef de l'opération Moi j'pense qu'on réagit un peu trop à chaud Ok je vais juste jeter un coup d'oeil dehors Ok mais j'ai fermé une J'ai sorti un seul Riz C'est bon c'est bon C'est bon si jamais je suis en temps Super Moi je vais rester monter la garde d'accord ? Je vous conseille de vous reposer C'est qui est sorti Riz Je reste avec elle Allez re-rentrez re-rentrez Je serai jugé sur le sol américain mademoiselle Je serai jugé sur le sol américain mademoiselle Et j'oublierai pas de témoigner devant vous Pour vous Enfin contre vous devant le juge Croyez moi Oui contre vous devant le juge Je dirai tout Toutes les Toutes les choses qui me sont Qui me sont parues bizarres Je les dirai Vous inquiétez pas que le juge Il ratera aucun petit détail de cette histoire Madame qui a été ramené Auprès de Sadi Sans que personne la voie se faire capturer Hein ? Le cheval de Troie Sans que personne se voit Quoi ? Oui d'ailleurs tu sais quoi ? Tu sais quoi le cheval de Troie il va se mettre à poil Allez A poil je veux voir s'il y a pas un truc sous la veste là Bon Comment ça mais ? Non Je veux vérifier s'il y a pas un truc sous la veste ou quoi Riz Donne lui une tenue C'est Emyria qui va te dire si elle est quelque chose Vas-y vas-y J'en ai rien à foutre je crois je vais me rincer l'oeil ou quoi elle est moche Commandant Alors retournez-vous Ah oui c'est vrai Doucement J'suis désolée Vérifie 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 qu'il y'y a rien dans sa culotte et tout là J'suis vraiment désolée C'est un soucis je comprends Donne moi sa veste je fou sa veste Sadi Balance la moi Balance la moi Tiens Ok super Merci J'vais monter la garde J'vais monter la garde Elle a rien sur elle Tenez moi qu'on vous allez me reposer ok ? Y'a que les blessures Ouais Ok J'vais pas dans le miroir J'vais mettre mes vêtements Quelque chose dans la veste ? Non y'a rien y'a rien Ok Tiens Merci Bon si j'étais fou je vous reposerais je vais monter la garde J'suis repose ? C'est bon ? Ok J'vais enfammer l'oeil avec euh J'vous mets les surfex là J'te un gros humain Ça marche ça marche Oui oui Je fais un truc hein Moi j'te le dis hein On se connait pas hein On se connait pas hein Mais j't'assure que j'ai la gâchette la plus rapide de Top 10 gâchette les plus rapides des Etats-Unis hein Oui c'est vrai Si j'vois que tu fais un mouvement hein Un mouvement brusque Un truc bizarre Un truc bizarre Comment je vais t'atomiser Tu vas être choqué hein J'te le dis hein Bon dormez à l'intérieur moi j'suis avec Serge J'monte la garde Oui d'accord D'accord Je suis pas fatigué Je suis pas fatigué en fait Ça m'énerve ça Il me dit dormir Ça fait deux fois hein Ah oui Il me force à dormir celui-là T'entends que j'ai pas vu ma fille J'ai envie de rester avec elle Ok Tu commences à monter la garde ok Vas-y je monte la garde Tu commences à monter la garde Allez reposez-vous bien J'suis désolé Elle t'avait dit quoi sur moi hein ma fille ? Elle t'avait dit quoi sur moi ? On m'a dit que vous étiez un héros C'est vrai t'as dit ça ? Ouais Tu sais pourquoi je suis un héros ? Je vais rester là Parce que je suis pas naïf On me la fait pas moi madame Katarina Vous avez bien raison Oh Une transition d'abord je quitte l'appartement Tintintintintintintintin Réveille toi à 11 là ! Hein ? Quoi ? Oh putain, pardon, pardon T'es dormi pendant le vol ? On est où ? On est... Ah j'étais à 6 J'arrive, j'arrive J'espère que mon chien n'est pas mort, j'ai pas donné à manger depuis longtemps On est à quelques heures non en vrai ? Ouais quelques heures, vous avez pas dormi beaucoup mais... Parce qu'en fait, je vais vous dire, la terre elle est ronde, ça veut dire qu'en gros on est parti des Etats-Unis, on est à LS, on est à gauche des Etats-Unis, ça veut dire que c'est quelques heures de vol pour aller en Russie mon commandant Ok, bah je sais pas que j'avais jamais été, d'accord merci Papa ? Oui ma fille ? Je vais donner à manger à pirates Bien sûr que je donne à manger à... Mais non mais pirate, il était avec toi Non Comment ça ? Ok ok, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai Merci t'entends T'as pas pris pirate avec toi ? Non j'ai pas pris pirate en formation Mais tu te souviens pas, t'es con quoi, je l'ai pris l'autre jour Ah oui c'est vrai Bah oui J'avais pris un petit compagnon, voilà Tu m'en veux pas ? Oh je suis fou, ça m'a le vol, il m'a... Oh qu'il m'ose pas moi Oh Allo ? Allo ? T'as dit ? Oui ? Oui Kiko, dites moi Je suis sûr qu'il va bien Je suis sûr qu'il va bien C'est si tu m'en veux pas Bah Whitney il va bien sûrement, je sais pas pourquoi Attends Quoi ? Là à l'heure actuelle j'ai pas la réponse à la question J'ai été promené pirate quoi T'as été promené pirate ? Oui bah heureusement Bah je m'en veux pas quoi Jamais jamais ça Bah oui oui j'ai fait Merci Pas pas problème Oui parce qu'il se fait tout le temps prendre en otage C'est super inquiétant Diego Ok je vais m'enseigner, je vous rappelle si j'ai des nouvelles Il est en danger par un Peterson je sais pas quoi Par Peterson ? Ah la femme, la chica de Kiko de merde, de Whitney Oui, je suis 4 Kiko c'est moi même mais euh Euh... Peterson aurait en otage vous tenez ? Peut-être, je sais pas Bon et là la dame là euh... Il fait le moins bien cette demande, je vais me faire tirer dessus là J'ai une balle normale dans le viol J'ai une balle dans la cuisse M'oblige pas à venir en un ange carrément en Lucie Parce que je vais te venir chercher par le call back Je te dis mission par mission, t'arrêter à revenir mange-moi Parce que je vais te chercher moi T'as un oeil infecté, on va pas te te laisser comme ça hein Dépêche, dépêche Ok C'était pas une question, t'as pas le choix D'accord ? D'accord, oui Attends je vais retourner à la radio Mais il y a du resto Quête pour radio, vous allez bien ? Ah fille on va arriver, là on... On vient de rentrer, on arrive On va vous expliquer une fois qu'on se redispatche Oui Oui tout le monde est rentré, tout le monde est rentré 11-13 Et on a même récupéré quelqu'un en plus Faut expliquer aux agents Ok tu t'en occuperas Ok tu t'en occuperas J'arrive au dispatch Bah oui bah je vais recuper Allez-y, allez-y Allez-y On se rejoint au dispatch d'accord ? Quoi cette photo de vous ? J'ai récupéré Sadi Elle était prise en attache en Russie, c'est une très longue histoire Quoi ? Ouais L'agence qui a reçu l'appel de... Mais tu rigoles non ? En gros ce que j'ai compris elle s'est fait capturer avec Sheamus pendant qu'elle faisait la formation moldave Mais non Si et euh... elle était capturée et il y avait euh... T'as aimé la Russie ? Ben euh... il y avait des russes avec elle, on les a abattues, on les a récupérées Ohlala mais attends mais c'est elle derrière toi sur la photo là ? Ouais Bon vous la ramenez ? Oui Sadi faut qu'on t'explique mais 26 mois on est en couple du coup maintenant Hein ? T'as raté un épisode Sadi Attends quoi ? Tu te fous de ma gueule là ? Oui on est en couple Qu'est-ce tu racontes à Sadi ? Je t'aurais peut-être pu me prévenir avant ? Ben oui mais me prévenir avant, t'avais pas de téléphone Sadi comment je voulais que je te prévienne ? Je sais pas, tu m'envoies un corbeau, tu fais quelque chose ? Mais je veux pas t'envoyer un corbeau, j'allais même pas où t'étais pour moi c'était en moldavière Oh mon frère il a une nouvelle meuf et j'y mets pas au couloir ! On arrive au dispatch C'est pas vrai Sadi mais non oui mais oui c'est une blague bien sûr que oui c'est une blague T'es avec 26 ? Ah mais j'allais rien dire c'est dommage Mais non j'suis pas avec 26 mois non c'était une petite blague Ah j'ai cru Ah putain Faut autant qu'ils aient pas pris une douche ma petite fille hein Hein y'a pas... y'a pas d'eau en Russie Le but c'était de survivre pas de... Ok Ouais mais t'aurais pu leur demander quand même c'est des besoins primaires l'hygiène hein On avait à peine une bouteille 2 pour 2 C'est pas que je te disais depuis le début mais ça fouette Faut aller au PDP mon commander je sais pas où vous allez Mais je dépose ta fille elle est blessée, faut aller au hôpital non ? J'pense que les collègues ils veulent l'avoir ouais j'pense que les collègues ils veulent l'avoir Ouais c'est vrai c'est vrai ça Nan mais euh nan mais Nan mais je te jure ça dit c'est vraiment pas grave que tu fouette à ce point hein C'est juste euh on comprend quoi Ca arrive hein Bah encore heureux vous comprenez Bah oui mais nan mais c'est vraiment c'est pas ironique ou quoi C'est juste que c'est pas agréable Je me suis pissé dessus hein Ah ouais Y'a des problèmes d'incontinence ? Nan c'est parce que j'avais froid Oh tu sais ma fille Je t'aime comme t'es Et c'est pas grave je vois te boucher de nez dans le rétri Non 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 En ce moment ils saignent du nez des fois plus plus Oui je fais des hémorragies internes Voilà Ah comme moi c'est marrant Ah bah Le 19 en question Ok bah je vais t'expliquer On est tous à l'espace Eh vous trouvez Vous m'avez pas papa ? Oui 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 je m'en fous Attends je 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 Allez viens Viens dans mes bras ma fille Ah tu m'avais trop manqué Oui merci Tu m'avais manqué ma fille fille Ah toi aussi Vous en pensez quoi de la barbe ? Pour toi ? Ouais Bah ça te va bien ? Tata ? Ah non c'est vraiment Salut Benita Sadi ? Tata ? Oui ? Oui Oui Je... Salut Je sais je pue C'est pas grave C'est pas grave Je m'en fous Je m'en fous Ok les agents ils attendent à l'intérieur des nouvelles là Pour les briefer J'ai prévenu Shane Il peut pas faire passer le message J'étais pas au courant non plus en fait hein Il m'a dit il m'a dit il y a une agente qui a été capturée là bas il... qu'est ce qu'il y a ? Qu'est ce que tu fais Sadi ? Bah il pleut j'en profite Ah ok Il y a des vestiaires va dans les vestiaires va dans les vestiaires espèce de crassoux Je vais prendre ta douche euh... Allez Ah si tu savais Tata Allez va dans les vestiaires Oui je vais... Non j'ose pas rentrer et tout le monde va crier Sadi c'est toi ? Va au vestiaire Et après je vais tuer et tout le monde va Bon tu vas dire bonjour après tu prends ta douche comme ça les gens ils te voient dans cet état là et après tu vas prendre ta douche Bah je vous attends Ouais Et si tu veux on va se doucher là mais ça Pardon Et des... Hein ? Ouais Ok ok Ohlala mais ça dit il y a des clics Il y a des gens ils font dix mille calls pour des... Oh mon dieu y a trop de monde C'est pas honte ça dit ok Putain Ah mais les âges... Ah ouais Donc on voit c'est très mal passé euh... Bah ohlala Ah oui putain pour moi Ah oui très très mal l'expliquant Oui j'ai des gens euh... Vous savez je suis place après ce soir Nan en vrai je la garde pas Sadi venez à mes côtés s'il vous plaît Sadi venez à mes côtés s'il vous plaît J'ai répondu à 22 s'il vous plaît 54 Au salut et au respect pour votre collègue Sadi qui a survécu il y a une... Une longue semaine Une très longue semaine Rapprochez-vous tout le monde s'il vous plaît C'est... C'est... C'est important Rapprochez-vous Prenez la place des gens Oui venez 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 Vous êtes pas beaucoup hein Du coup Faut faire un récap Les autres ils iront se faire enculer comme on dit Bon on va pas attendre mon temps Euh... Alors nous nous sommes partis en Russie Pour récupérer Sadi Suite à une information qui nous a été donnée Comme quoi elle serait... Elle aurait été retenue captive là-bas Après son stage avec Chimus en Moldavie Euh... Euh... Elle est menottée parce qu'on n'a pas encore assez d'informations pour voir si elle est fiable ou non Mais elle aussi faisait partie des otages prises par ses ravisseurs Euh... On n'a pas... N'a pas survécu Bon retour... Bon retour Et ça a été très 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 compliqué Je vous... Si un jour vous allez en Russie euh... N'y allez pas Ok Ben nous notre côté 26 On vient prendre la parole Tu vas expliquer un peu ce qui s'est passé sur ton convoi s'il te plaît Excusez-moi j'ai... J'ai le ok hein si jamais Non je m'adresse à à vous Euh... Du coup on a fait euh... On m'a fait un convoi euh... Destruction d'armes On s'est fait attaquer Et... A la mule p... Pardon j'ai le... On dirait que vous allez vous formir dessus A la mule piégée Donc en gros En étant en train de rouler sur la GOH Y'a une mule qui... Fais que je prenne le relais ou pas là ? Si vous voulez que... Non mais... Vous voulez pas aller si je finir ? Euh... Donc du coup comme l'a dit euh... Winter On s'est fait attaquer à la mule piégée Euh... La mule a foncé sur euh... Euh... Sur le blindé... Euh... Le blindé a réussi à... A s'en échapper Et euh... Et la mule a explosé sur un véhicule des collègues Ensuite on a une euh... Ah je me tiens les couilles là ! Euh... Si je me trompe Winter tu me coupes pas Mais une... Une bonne quinzaine de Mayens Qui ont débarqué en moto Qui ont ouvert le feu instantanément sur toutes les unités Euh... Euh... Du coup moi j'étais encore euh... Donc j'ai fait partie des personnes debout On était très très peu Euh... Du coup bah tout simplement il y a même pas eu une négociation hein On était tous otages Ils ont ouvert le blindé Ils se sont servis Et ils sont partis C'est ça ça Voilà aucune négociation avec qui que ce soit euh... Le seul problème que j'aurais à redire Brutal quoi Ouais c'était très brutal Commandant je pense qu'on va devoir aller leur faire un petit tour hein Attendez parce que du coup le seul problème que j'aurais à redire c'est que j'ai fait deux backup 3 Et qu'il y a simplement une unité qui s'est dépêché de venir Donc euh... C'était un fiasco Un fiasco Et vous vous dites combien ? C'est beaucoup C'était cette unité euh... C'est beaucoup hein C'était cette unité euh... Mais pourquoi les autres sont pas venus ? Bah je sais pas c'était juste sur la radio Bah je suis partie même à radio du nord ils m'ont dit qu'ils avaient un braquage de train J'ai fait deux backup 3 C'était un champ de bataille Moi aussi j'en avais fait une autre en plus Excusez-moi mais il y a quelqu'un qui a déversé des égouts dans la salle de dispatch là ça ? Non non personne Non Je pense qu'une bonne douche pour tout l'effectif sera de mise Oh non non euh... Ça dit euh... Je peux plus Non c'est pas ça dit c'est pas ça dit Non je pense que c'est moi commandant Je sens l'hôpital et tout Non non c'est pas ça dit Et bien euh... 26 que je vais faire C'est que euh... Je vais reprendre euh... Les personnes qui étaient en service Disponible et pas sur le convoi Ok ? Oui s'il vous plaît Et vous inquiétez pas D'accord ? Je vous remercie Les gars il y a 2 dés à ça dit Euh... Une poursuite qui a été prise et je crois qu'elle a été perdue instantanément hein Ouais Dans tous les cas concernant les... Ça va sur les poursuites c'est pas grave mais ok c'est une nouveauté Concernant les Mayans on... On va faire le nécessaire Je pense qu'il est un... Il est temps de frapper un bon coup surtout sur ce qui vient de se passer du coup Ouais je vais préparer ça en fait Je vais... Si je peux me permettre de donner des petites nouvelles des blessés Euh... Qui je vous rappelle était enceinte A été euh... Couché au ventre Elle s'est... Où ? Vraiment euh... Tenu debout pour euh... Venir en aide à tous ses collègues euh... Au sol Seulement euh... Elle a perdu connaissance au bout d'un moment en force de perdre du sang Ah mais imaginez si je m'étais pas court Dans le coma Suite à cette nombreuse perte de sang Ils ont aussi dû euh... Imaginez si j'avais écouté fait que j'avais dit ouais vas-y Pour sauver le bébé Ils auraient été comme des cons mais c'est tout Ils auraient sauvé ma fille j'aurais même pas été là Euh... Aiden Zizou va très bien je vous rassure Il est actuellement sous couveuse à côté de sa maman Je vais... Je... Je vais tous vous baiser Vous savez pourquoi ? Dites moi Une agente est enceinte Ok très bien je suis très content pour vous Félicitations Pourquoi ? Je suis pas au courant Vous savez pourquoi je dis ça ? C'est pour éviter ce genre de choses Et les congés... Les congés maternités aussi hein On les connait hein Faut exprès de se... Faut exprès de se mettre en clock pour euh... Pour les congés maternités Hein ? Je lui ai dit je lui ai dit de pas penser au service Ah... Apparemment il y a personne qui est choqué parce que je viens de dire là Oui il y a des gens de l'état majeur qui sont au courant bien évidemment Il y a des gens qui réagissent Mais pourquoi je vais... Je vais péter les clous Ok... Ça marche Voilà Allèclement Europol Optale Ok ok Je vais partir chez les parcs on le jure Va te faire rire 0-2 ! Va te faire rire ! Je vais reprendre la suite Pour vous prévenir du coup tout le monde D'ici les prochains jours on va organiser donc une descente chez Mayans Même s'il y en a eu une récemment effectuée par le Nord On va quand même mettre notre nez là dedans Ils ont pris combien d'armes ? 10 ormes 13... 13 ormes ? On va aller chercher demain Non pas demain Il est de s'en bas après Dans les jours à venir il faut préparer un peu Pourquoi pas demain commandant ? Demain il y a la c'est S.A.S.P.Award Ah oui c'est vrai D'ailleurs vous venez tous hein vraiment Hormis le fait que le petit S.A.S.P.Award Bah c'est un truc second degré bien évidemment ça vous le savez C'est quand même Un lieu où on va tous se réunir entre guillemets pour la fin d'année D'accord ? Ok Parce qu'après il y a l'été Les vacances d'été Vous allez tous prendre des congés Sarah on le sait Donc voilà Et Benito Je suis content de vous revoir Et c'est où qu'on vote commandant pour les S.A.S.P.Award ? Bah euh... Dans l'annonce sur l'internet Mais c'est pas anonyme ? Si Bah je ne sais pas qui vote Ah ouais ? Il n'y a que moi qui ai accès Et je ne sais pas qui c'est qui vote J'espère Mais faut pas le leak hein Le lien Mais non commandant Vous croyez que je vais leak le lien exprès pour qu'il y ait des gens ils votent pour moi ? Ah bah oui ils vont voter pour vous ça c'est sûr De toute façon on a tous voté pour vous Tu l'as vu au moins le doc ou pas ? Bah non je vois pas Il y a un moment on a tous voté pour vous On a tous voté pour vous On a vraiment tous hein Il y a un moment on a vraiment tous voté pour vous Dans l'onglet ripou bon enculé ! Bingo Ok on fera les votes ensemble Ouais c'est bon j'ai ! Ok Ah bah bah si je veux voir Et remplissez le parce que euh Elle va partir mon avis Demain soir à 12h Et donc Ok Et du coup Pourquoi je suis pas dans meilleur agent du SASP Sud ? Pourquoi je suis même pas éligible ? Tu te poses vraiment la question ? Ils ont besoin d'une unité euh Oui je me pose la question Alors rapidement Pourquoi j'y suis pas non plus ? On va faire le dispatch On rappelle que le Nord a besoin de monde Est-ce que j'ai un agent et euh Et un rookie qui Meilleur agent du SASP Sud Il y a Hank, Shane, Yelena ou Roman ? 30, 17, 44 ? Ou 18 ? Bon allez mais j'ai besoin de matériel Des menottes etc j'en ai plus Moi je peux y aller aussi Ah je suis dans meilleur agent de la DO à Sud Je refais l'annonce Mais demain à 22h30 vous venez Vous voyez le café Mais pourquoi je suis pas dans meilleur pilote ? Mais c'est une taillerie ! Il existe plus euh Et bah en 4 et 12 vous y est Et bah c'est là le rendez-vous C'est là le rendez-vous Et pourquoi je suis pas dans meilleur pilote commandant ? Bon allez 75 et c'est quoi ton matricule ? 12 Et je vous jure je fais partie du top 5 11 rel ou pas ? Vraiment ? Oui mais dans la vie pour faire des choix d'accord Mais y'avait pas 107 dans meilleur pilote ? Si jamais on a toujours le droit de 3 Non parce qu'il a... Ca fait un moment qui... Voilà qui ne conduit plus 107 Meilleur instructeur ! Là il est rookie ! Mais on oublie tout ! Il met formation rookie commandant ? J'espère que je vais être la vie Non sérieux ! Non sérieux là je suis pas content ! Riz ! Riz ! Et bah vous serez pas content c'est pas grave Mais y'a pas que vous riz dans la vie d'accord ? Meilleur blagueur ! Mais évidemment ! Meilleur ripou y'a que moi ! Nan mais vous êtes... Nan vous êtes des monstres ! Riz ! Riz ! Meilleur agent la DOA aussi ! Tu l'oublies ça ! Oui mais euh... Dans... 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 Meilleur instructeur je réjouis être ! Bah c'est la police academy ! Police academy ! Tu fais partie de la police academy ? Mais j'viens à chaque fois la police academy ! Ouais ! Et toi que c'est pour recommencer ? Tu viens ? Assez moi que tu vas tu leur roules dessus ! Bah oui ! Bah oui mais commandant ! C'est une vraie formation ! C'est moi qui vous ai formé commandant ! Oubliez pas ! On le prend ensemble 18 ! Ok ! Le coup de pompe aussi c'était une formation ? Oui mais c'est de l'année ! Bon ! C'est pas toute la vie ! 30 ! C'est vous le commandant ! C'est vous le commandant ! Mes meilleurs pilotes ! Et ceux qui veulent prendre leurs 10-10 ! Qu'on fasse l'action du meilleur sergeant-chef ! Nan c'est trop tard ! Bah maintenant c'est trop tard ! Je vais... je trouve à la traîne ! Bah euh... ça va ouais ! Bonsoir commandant ! Bonsoir sergeant-chef ! Salut 17 ! Ravie de te revoir ! Ravie ! Plaisir partagé ! Juste pour vous donner l'info aussi ! Côté... On a la fois par qui ? Par Duchesne ! Par Duchesne ! Et bah 44 du coup bah t'es avec moi ! Attends ! Mais 45 il y a quelqu'un d'autre là ! Je dois finir ! Et vous avez la position quelque chose ou pas ? On a rien du tout ! 45-44 ! Ils étaient en patrouille avec 54 ! Ils ont relâché 54 ! Ils ont mis 0-3 dans une voiture et ils l'ont embarqué ! Oui mais et toi du coup ? Va-t-il chercher ou pareil ! Je peux te parler ? Attendez moi ! Mais mais... La bouche ! Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui parle en chef ? Ouais ! Je peux parler aussi après ! Ouais ! 11... Je peux en patrouille ? Euh... Après après... Moi dans besoin de parler ouais ! Mais elle je la connais moi ! Et lieutenant c'est euh... Madame ! Allez 44... 45 on y va ! Du coup de 0-9 je veux qu'un ASD soit déployé pour les recherches de 0-3 rapidement ! J'ai qui comme pilote ASD disponible là ? Il me dit pas que je suis seul ! T'as que 18 je crois ! On va faire un tour ! Ok... Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es toute bizarre là ? Bah ça m'étonne ! Euh... On va pas patrouiller ! Oui on va juste discuter et je reviens ! C'est tout de suite ! Quoi ? Eh quoi quoi ? Juste je voulais pas qu'on discute au PDP ! T'es encore là ok ? Ouais attends ! J'suis trop nul sa mère ! Mais non je vais pas l'embrasser ! Je vais pas l'embrasser ! Je vais pas l'embrasser ! Commencez pas ! Et non les gars là vous faites des idées ! C'est bon t'es calé ? Non elle est trop nul ! Vous allez trop être déçus ! Je pense que tu vas m'annoncer un truc de fou ! Mais non je vais pas te renoncer un truc de fou ! Il s'amère ! Oh ! Putain ! J'arrive pas à me mettre bien comme toi genre ! Ouais ! On me dit souvent ! Bah tiens ! On va déniquer sa mère ! D'accord ! Tu reste debout du coup ? Non je m'assure ! Non je m'assure ! Ça va ? Bah je sais pas trop ! Et toi ? Bah euh... Bah ouais ! Tu vas bien ? Ouais ça va ! Ok bah tant mieux ! Tant mieux non ? Ah oui tant mieux ! Ok ! Bon... Euh... En fait... En fait je l'ai mal pris ! Et c'est pas parce que je suis une Attention War ! C'est parce que... En gros je t'ai dit on fait un break ! Toi tu m'as dit ouais vas-y ! En fait j'avais juste pas envie... De faire un... J'ai pas terminé ! Et en plus de ça ! Quand je t'ai donné les raisons ! J'ai dit ouais ça sera mieux pour euh... Pour ta carrière et tout ! Tu m'as dit ouais c'est vrai ! C'est moi tranquille ! C'est moi qui fais mon RP ! Là j'ai fini tu peux répondre ! Ok j'attendais de savoir Stephen ! J'vais pas la pécho ! Déjà premièrement tu vois j'étais énervée ! Que tu veuilles faire un break ! Premièrement ! Et deuxièmement je me suis dit... Est-ce que franchement j'ai envie d'endosser le rôle de la meuf chiante ? A te courir après ! Tu comprends ou pas ? Oui je comprends ! Mais t'es une merde ! Euh non ! Si ! Parce que tu mets de la fierté entre nous alors qu'on est pas censé en avoir l'un pour l'autre ! Et toi tu mets pas de la fierté entre nous ? C'est vrai ou pas ? Non ! Bah si ! Bah non ! Bah si ! Quel moment ? A partir du moment où tu décides de bouder ! Parce que selon toi... Je te montre pas assez genre ! Non ! Parce que selon moi... Tu fais passer ta carrière avant moi ! Non c'est fou ! Et je vais te dire un truc 26 parce que ça me trottait dans la tête ! Quand t'étais là t'étais pleine de... Ouais mais bon quand epsilon ils m'ont posé des questions euh... Euh... J'étais prête à mourir pour toi ! Mai 26 ! Désolé peut-être que... Peut-être que c'est moi qui suis à l'envers hein ! Mais encore heureux c'est normal ! Enfin genre... Je vais pas venir te voir tous les jours pour te dire ouais 26 euh... 26 moi aussi je pourrais mourir pour toi ! C'est logique ! Quand on est amis ! Si jamais il y a... Non mais il y a le dire... Attends ! Mais c'est une conversation ou tu fais un monologue connard ? Je veux que tu comprennes des mes idées avant que tu me répondes ! Ok j'écoute ! Genre si jamais il y a toi et moi on est sur un pont ! Qui me dit soit toi soit moi ! Evidemment que ce sera toi ! Que je vais sauver quoi ! C'est bon j'ai fini ! Ok... Evidemment que moi ce sera toi ! Et en fait t'es le premier à dire oui il y a des paroles mais il y a pas d'acte ! Tu riseras là de... Et c'est quoi la viande ? La réalité c'est que face à la mort et je t'assure que c'était mon cas... Bah j'étais prête à mourir plutôt que de donner des informations sur toi à New Order ! Et ça c'est la réalité ! Oui mais c'est pas ça que je veux ! Moi je veux pas que tu meurs pour moi ! Oui je comprends ! Mais tu veux des actes et des preuves ! Je pense que ça, ça en fait partie ! Non ! Non ? Non parce que c'est... C'est une décision ridicule ! Tu manges quoi ? Hum... De la purée et de la bavette ! Avec un peu de salade ! D'accord ! Parce que c'est une décision ridicule ! Parce que je veux pas que tu meurs pour moi ! Du coup si je... Oui c'est pas quand même le cas ! Oui mais non ! Parce que... Moi... J'ai déjà tout fait ! J'ai fait le tour ! Oui mais t'as une fille ! T'as une fille ! J'ai pas d'enfant ! Ma fille elle est grande ! Je l'ai élevé ! C'est bon ! Alors que toi t'as encore plein de trucs à faire ! Tu veux être capitaine ! Tu veux... Tu... Tu veux être mère sûrement toi aussi ! T'as envie d'avoir des gosses ! Non ! T'as pas envie d'avoir des gosses ! Non ! Pourquoi ? Parce que... Parce que l'histoire avec 22 ça m'a... Là en tout cas j'ai pas envie d'avoir d'enfant ! Ça y est ! Je... 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 Je considère un peu ça dit comme... Comme ma petite fille ! Ouais ! Oui mais ça l'est pas ! Oui ça ne l'est pas ! Mais... Je la considère tout comme ! Voilà ! Et je l'aime comme si c'était la mienne en tout cas ! Je veux plus qu'on se fasse la gueule comme ça d'accord ! Parce que... Tu vois là quand je suis parti en Russie ! Je me suis dit... Je me suis dit à qui je vais manquer ! Et tu sais... Je me suis dit si je meurs... Elle va trop culpabiliser ! Bien évidemment ! Jusqu'à la fin de ma vie j'vais culpabiliser Ré si tu meurs ! Non pas pour ça ! Culpabiliser quoi ? Que tu sois mort quand on était... Oui ! Genre ? Oui ! Mais bien évidemment ! Mais bien sûr ! Mais oui c'est logique ! C'est toi qui veux faire un break ! T'attendais quoi de moi ? Que je te retiens en te disant non ? Ouais ! Et si je t'avais dit non t'aurais dit quoi ? J'aurais dit bien cool ! C'est ce que j'entendais comme réaction ! Oui Tyson ! Ouais mon champion t'es occupé ? Ouais j'suis en train de discuter avec Ventis ! Là on remet les pendules à l'heure ! Ah bah super ! Je voulais participer à une discussion de ce style là ! Vous êtes où ? Euh... Ok bah attends mais viens dans 5 minutes d'accord ? D'abord on fait tous les sujets... Tous les sujets qu'on doit régler qu'à deux et après on fait une discussion à trois si tu veux ! Ok bah envoie-moi la pause et je reste à distance ! Attends t'es prêt en otage ou quoi ? Non 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 ça va je vais bien ! T'es sûr ? Ah oui je te jure je vais bien ! Vas-y ! Oui ! Parce que... Le contexte ! Je... 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 Moi je pensais pas que t'allais me dire bah vas-y ok ! Ok je ferai une attention war ! Mais tu le sais que je suis une attention war ! Pas comme si tu le savais pas ! Si je le sais ! Je le sais ! D'accord ? Mais c'est pas pour autant que je te le reproche ! C'est comme ça et comme t'as dit on accepte l'entireté ou on accepte rien ! Et c'est pour ça que je te le reproche pas ! Le seul truc comme je t'ai dit c'est que j'avais pas envie d'être la meuf relou en mode Mais non Riz reste ! Et c'est bon ! T'es un grand garçon ! Si t'as envie de me parler tu me parles ! Si t'as pas envie de me parler parce que tu veux me bouder boude-moi ! Tu comprends ? Mais ça n'enlève absolument rien à tout ce que j'ai fait et que je ferai pour toi ! Tu comprends ? Oui je comprends ! C'est quoi que t'attends comme acte réellement ? Ben... Non mais je peux pas te donner les clés ! C'est comme si t'attendais quelque chose de moi et je te disais que j'attendais de toi ! Ben c'est nul tu vois parce que je sais que ça viendra de toi et pas de moi ! Tu vois ce que je veux dire ? Oui je comprends ! Mais... Une bonne communication c'est quand même la clé non ? La clé de quoi ? Bah la clé de... De quoi ? La clé d'une bonne relation ! Ouais ! Sauf que moi tu sais que j'ai du mal à exprimer mes sentiments ! Ben... Quoi ? Tu arrives bien avec Tyson ? Non ! Non avec Tyson on se devine ! C'est ton vrai frère ! Oui mais on se devine ! Tyson il te fait des preuves ou pas ? Ouais ! Non c'est faux ! Je te jure que ouais ! Il fait quoi Tyson de plus que moi sans déconner ? Qu'est-ce qu'il fait de plus que moi genre ? Tyson ? Il m'a jamais dit ? Ouais euh... Là euh... Vas-y viens on patrouille pas ensemble euh... Pour euh... C'est pas que ça me dit que ma carrière ! Ok ! Écoute ! Moi il y a trois semaines en moi de ça, ok ? Et j'ai l'état-major qui m'a pris dans leur bureau, fait qu'ils m'ont pris dans leur bureau ! Et qu'ils m'ont dit écoute on va être clair avec toi ! La raison pour laquelle tu ne montes pas, c'est parce que tu t'isoles trop avec Riz ! On m'a dit tu es l'ombre de Riz ! C'est qui qui t'a dit ça ? Bah c'était 7, c'était 10 ! Ok ! Regarde ! Toi t'as arrêté de patrouiller avec moi, t'es monté ou pas ? A d'ailleurs cérémonie ! Non ! Oui t'es monté ! Tyson il continue de patrouiller avec moi ! Il a quel grade pour Tyson ? Ok ! Et c'est qui qui a le plus gros grade entre toi et lui ? Bah tous les deux on est pareil ! Voilà ! Voilà ! Donc c'est pas ça le problème ! Bah en fait, quand mon état-major me dit que c'est ça, mais encore une fois ! Est-ce que j'ai arrêté de patrouiller avec toi ? Non ! Juste on patrouille pas tous les jours ensemble ! Mais c'est ça le souci ! T'as saisi l'opportunité du break ! Pour arrêter de patrouiller avec moi ! Arrête ! Oh si ! Non ! Si ! Et tu sais très bien que j'ai raison ! Mais j'ai essayé ! Tu m'ignores ! Genre où est la rousse ? Où est elle ? Arrête ! Riz ! Par pitié quand même ! Et je veux bien que j'ai plein de défauts mais... C'est toi qui m'ignore ! Même si on sait, t'essayais plus où se mette ! Je me suis mise à côté de toi, je te parlais, tu étais en mode... Euh... T'as dit fous, on sait ? Oui parce que j'attendais... Quelque chose... Quelque chose qui venait de toi ! Et même là, regarde là, même là ! C'est moi qui t'ai dit, vas-y on va discuter ! Mais je t'ai appelé ! Je t'ai appelé, je t'ai appelé hier ! Hier je t'ai pris à part ! Je t'ai donné des informations ! Avant-hier je t'ai appelé, je t'ai dit ça suffit ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est pas ces petits trucs qu'il allait faire qu'on allait... Arrête de se faire la gueule ! Oui ou non ? Non mais dis-moi, peut-être que je suis fou, peut-être que je mens ! Non, tu mens pas ! J'ai pas envie de monopoliser ton temps, je comprends ! Arrête ! Parfois, dans le trio, j'ai l'impression d'être... voilà ! D'être l'élément de trop ! Ok mais imagine que je t'appelle ! Je t'ai dit, ouais... 26 ! J'ai fait une dinguerie, il faut que je prenne ta lampe UV, que tu ailles nettoyer les douilles et les taches de sang ! Tu le fais ? Sincèrement, je ne sais pas ! Voilà ! Je préfère être censor avec toi ! Oui mais y'a pas de souci ! Mais Tyson il sait ! Tyson il le ferait ! Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que notre amitié, elle passe au-dessus de notre job ! Si jamais... Toi et moi on est que des collègues de boulot... Bah je comprends ! J'estime qu'on est pas que des collègues de boulot ! Non, on est pas que des collègues de boulot ! Donc je ferai des trucs pour toi qui vont à l'encontre de mes valeurs ! Comme je ferai pour Tyson ! Tu me suis ? Ça c'est des preuves d'amitié ! Règle ou pas ? En fait... Je suis d'accord avec toi... Mais j'estime aussi que... Tu sais que ce qu'il y a de plus important pour moi c'est ma carrière ! Ça tu le sais ! Toi même tu le sais, tu l'as dit ! Tu as des choses à faire, tu veux devenir capitaine de tout ça ! Tu t'en rappelles ? Oui, à la base ! Oui mais c'est toujours le cas ! Moi je rêve d'être lieutenant, tu vois ? C'est mon but, c'est mon objectif de ma vie, d'accord ? Si... T'es réellement... Un ami... Une vraie amitié... Tu sais très bien que tu me le demanderais pas parce que ça pourrait baiser ma carrière ! Oui ? Est-ce que j'ai tort ou pas ? C'est le cas, je te le demanderais pas ! Oui mais tu me le demanderais pas pourquoi ? Parce que tu sais que je le ferais pas ? Ou parce que t'as pas envie de me baiser ma carrière ? Les deux ! Tu vois ? Ça la différence c'est que... Genre euh... Moi je peux faire des efforts pour m'adapter à toi ! Mais faut que... Quoi ? Attends... Parce que ça me fait rire là ton histoire de douille, de lampe et tout... On va se parler très franchement toi et moi hein ! Je suis au courant de choses que très peu de personnes savent ! On est d'accord ? Ouais on est d'accord ! Est-ce que j'en ai parlé une seule fois à qui que ce soit ? Non mais Ben c'est encore heureux ! Mais on est d'accord ! Mais je pourrais dire... Oh là là j'ai des informations qui peuvent... Corrompre le fait que je monte ou... Tu vois ? Qui font de moi potentiellement... Une ripoo ! Tu penses que les gens pensent pas que je suis ripoo à cause de toi ? T'en a quoi à foutre tant que l'état-major il le sait ? En gros moi ça je vais te faire comprendre ! L'état-major il le sait qu'on est pas des ripoo et qu'on fait du bon boulot ! Et toi encore plus ! Mais tu sais ce que c'est ? C'est une petite graine que les gens plantent dans le cerveau de tout le monde ! Et petit à petit la graine... Elle pousse ! Elle germe ! Je vais te dire 26 ! Je voulais pas te le dire à la base ! Je voulais pas te le dire à la base ! T'as vu l'histoire de... Il y a 11 il est capitaine pendant quelques jours là ! Ouais ! Ça sort de mon cranium ! Oh bah super ! Oui ! Et tu sais ! Et tu sais ! Tu sais qu'il va être capitaine ? Non ! Toi ! Onze ! Et Shane ! Et pourquoi ton avis fait ça ? Parce que je sais que tu vas briller par rapport à Onze et à Shane ! Tu me suis petite connasse ? Bah oui ! Mais ça tu le vois pas ! Et quand on fait la réunion des superviseurs ! Pour dire les montées et les descentes ! Et qu'il y a des collègues de... Des superviseurs qui disent oui ! Bah euh... Non euh 26 ! On sait pas si elle pourrait monter au fichier 3 ! Qui c'est qui prend tes patins ? Vas-y réponds ! Bah je sais pas ! Bah voilà ! C'est moi ! Et moi je vais pas venir te voir ! Dire ouais ! Ouais ! Heu ! Tous les jours ouais ! 26 ! Regarde j'ai fait ça pour toi ! J'ai fait ça pour toi ! J'ai fait ça pour toi ! S'en fout ! C'est pas ça l'amitié ! Tyson il vient pas me voir pour me dire ouais ! Rich j'ai fait ça pour toi ! Mais non plus je viens pas le voir pour... Pour lui mettre en avant ce qu'on fait ! On est des amis ! C'est normal ! C'est logique ! C'est la base ! Tu vois ! Donc c'est pour ça que ton histoire de Wim et Epsilon et tout ! Je sais pas quoi j'en ai rien à foutre ! Juste que... Non ! Tu dois quand même le prendre en considération ! Oui mais je le prends ! Je le prends en considération ! D'accord ! Mais c'est normal ! C'est comme si tu me disais voilà euh... Oui euh... J'ai rencontré un mec ! Je suis content ! Il a des qualités ! Il est fidèle ! Non c'est pas une qualité d'être fidèle ! C'est normal ! On est d'accord ! Bah oui ! Ok ! Non mais là tu t'as raison ! Et la loyauté en amitié ! Bah c'est quelque chose de normal ! Donc si un jour je te demande de nettoyer une scène de crime ! Et bah j'espère bien que tu le feras ! Parce que si je t'appelle et je te demande de le faire c'est qu'il y a personne d'autre qui peut le faire ! Si... Si ça peut te mettre dans la merde euh... Tu sais que je t'aiderai toujours ! Même si tu sais que c'est... Ça sort de mes principes ! Tu comprends ? Oui bah ça sort de mes principes de donner ma confiance à quelqu'un ! Boum ! Et pourtant je le fais avec toi ! Il y a la trouve ! Oui non mais alors attention ! On parle de nettoyer une scène de crime et de donner sa confiance à quelqu'un Riz ! Mais c'est affreusement lié les deux hein ! Non ! Alors c'est affreusement lié je t'assure ! Tu sais que la dernière fois qu'on a discuté tous les deux comme ça en hauteur ? Ouais c'était à Boinwood ! Ouais ! Et c'était bien ! C'était bien parce que tu t'es vraiment euh... Tu t'es vraiment confié, t'as pris le temps ! Alors que d'habitude t'es toujours pressé, toujours en train de faire un truc à droite à gauche, toujours en train de courir... Et là tu prends le temps alors ça me fait plaisir ! Oh là c'est tout ! On parle, il y a un blanc sans stress ! Non mais j'aurai toujours du temps pour toi 26 ! Tu sais tu m'as vraiment fait peur quand t'as dit que tu partais ! Et bah moi aussi j'ai eu peur ! On était en train de se faire tirer dessus, je lisais le texto en même temps, c'était un enfer ! Moi pendant qu'on faisait la gueule j'avais grave peur que je te fasse kidnapper ou que quelqu'un te fasse du mal ! Je m'en serais voulu ! Qui c'est qui peut me faire du mal maintenant ? Bah toujours Epsilon et tout ! Viens, on fait un... Un truc, une promesse, un pacte, je sais pas, tu l'appelles comme tu veux, ok ? Ouais ! On arrête... Je vais se prendre la tête pour rien ! D'accord ? Arrête de m'appeler 26 comme si j'étais un numéro sur une boîte de Smarties, ok ? Je m'appelle Winter. Donc arrête de m'appeler 26. Et... Et je te fais la promesse De toujours, toujours, toujours t'aider si jamais un jour tu m'appelles, ok ? Je peux pas accepter. Quoi ? Ah parce que t'es... T'es 26 ! Ça n'a rien à voir avec... Le fait qu'ils te considèrent ou pas, tu... Tu le sais ! Tu sais que... T'es 26, tu vois, ça met une... Une petite barrière entre toi et moi. Pourquoi tu veux une barrière ? Comment ça, pourquoi je veux une barrière ? Non mais dans le sens où... Pourquoi on mettrait une barrière de 26-713 ? L'heure 26 s'arrête. Non mais pitié, je suis censé être genre... Sa soeur, ta meilleure amie, mais tu veux qu'on garde une barrière en mode on s'appelle par des numéros ? Même si je suis... Je suis un père célibataire... Endeuilli par la mort de son ex-femme. A qui il reste plus grand chose si ce n'est sa fille et ses deux amis. Et alors ? Bah des fois je suis dans mon... Tyson, tu l'appelles Tyson ? Oui mais des fois... Oui mais... Des fois je suis dans mon lit et je me dis voilà, à quoi me ressemblera ma vie dans 10 ans ? Est-ce que je serai toujours un père célibataire en deuil ? Peut-être. Ah oui peut-être. Sûrement. Probablement. Du coup... Je préfère prendre mes distances avec toutes les femmes que j'apprécie. Y'en a beaucoup que t'apprécie ? Ah non, il y a que toi. Tu vois ? Tu commences à faire le chemin. Elle était longue. Quoi ? Bah pour que t'es conscience en moi. Pourquoi t'as pas trouvé le choix ? Tu m'as mis dans les Punisher dès le début donc euh... Eh c'était trop bon Thibaut si tu m'entends ça t'amènera plus de commencer trop bon. Tu t'appes des phases comme ça ? C'est déroutant. C'est des phases ? Oui en mode tu parles plus pendant je sais pas genre 30 secondes. C'est pas ce que je réfléchis ? J'analyse ce que tu me dis ? Tu vois il y a des moments où dans la voiture et ben je vais te répondre au tac au tac. Mais c'est pour ça que j'oublie ce que tu me dis c'est parce que... J'encaisse pas, enfin j'encaisse pas mais... J'absorbe pas. Là j'absorbe. Allons dans le vif du sujet. Ouais. Vas-y. Tu sais je vois ça fait une heure tu te tournes autour du pot. Autour du pot de quoi ? Oui moi père célibataire euh... Je sais très bien ce que tu me sous-entends. Non je sous-entends rien. Si 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 je fais la débile mais je comprends Rizin tu sais quoi quoi ? J'suis une femme hein. Qu'est-ce tu veux ? C'est quoi c'est qu'est-ce que tu veux ? Ah vas-y va au but. Ok je vais au but. Ouais. Mélangez vos baves ! Je sais très bien que j'ai pour toi une affection... Que je n'ai pour personne d'autre. J'aime beaucoup Tyson. Attends, 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 attends. Nan 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 nan. Nan nan parce que... Moi non plus je vais pas sortir avec toi hein. Mais vas te faire foutre c'est pas la question. Nan nan parce que là je sens que tu vas essayer de me friendzone alors que je te friendzone d'abord hein. Tu vois ça c'est de l'ego ça. Bah nan mais parce que je te vois arriver. Vas-y mais vas-y parle. Vas-y parle. Non mais regarde. Non mais regardez. Tu vas me dire quoi ? Tu vas me dire oui mais notre relation elle est trop belle. Je veux pas qu'on la gâche en sortant ensemble. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Je veux ton avis. Je suis d'accord. Ah ça t'embouche un coin. Ah ça t'embouche un coin. Tu penses que j'allais dire non. Reine 26 je suis à tes pieds. Nan mais c'est vrai. Nan. Je t'assure que c'est pas de l'ego. Mais si. Mais je t'assume. Et au pire des cas. Tu m'as même pas laissé terminer. Vas-y tu sais quoi vas-y je te laisse terminer. Vas-y je te laisse terminer. Nan nan c'est trop tard. Et au pire des cas. Au pire des cas si je t'avais dit ouais je vais pas me mettre avec toi. Et alors ? Sincèrement et alors ? Parce que je veux pas que je t'accapare ce truc là. J'ai assez. C'est deux lego. J'ai assez souffert d'accord 26. J'ai assez souffert. J'ai assez souffert amoureusement parlant d'accord. Tu sais. Bien sûr je le sais. Tu sais 26. J'ai eu 3 femmes. 3. Tu sais combien sur les 3 sont mortes. Bah les 3 je crois. Oui les 3. J'ai pas envie que tu meurs. Tu m'aurais connu à mes 25 ans je t'aurais dit peut-être oui. Je t'aurais dragué on aurait été ensemble. Peut-être. Si t'avais voulu de moi. Je pense que t'aurais voulu de moi à mes 25 ans. Ouais je pense. Je pense que si je t'avais connu avant 22 j'aurais voulu de toi. Voilà. Mais ce qui est fait est fait. Nan mais écoute 26. Je veux qu'on se parle le bon carry. Ouais. Ouais. Il y a un monde où je me vois avec toi. Ouais. Ouais c'est vrai. C'est vrai. Et alors quoi. Et alors. Je suis coupable. C'est interdit par la loi. C'est illégal. Non. Non. Voilà. Mais. Je sais pas si ça serait vraiment la bonne chose. C'est pas un terrain dans lequel j'ai envie de m'aventurer. En tout cas pour l'instant. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Tu as dit ce que tu pensais. C'est très bien. Moi. De mon côté. Comme je t'ai dit. Je t'affectionne comme je n'affectionne personne. Genre littéralement personne. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. Dans le sens où. J'ai vu. J'avais même plus de temps pour frayage. J'avais tellement pas de temps que. Elle avait loué un mec qui te ressemblait. Pour faire genre que c'était toi. Moi. Je veux pas tomber là dedans. Dans une espèce de routine chelou. En mode. Oui. On se voit. Non. À la fin du service et tout. Non. Ce qui rend notre relation unique. C'est justement parce que. Elle est unique en fait. Y'a pas de nom dessus. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Elle est unique notre relation. Et je n'aurai jamais de relation. Comme ça avec personne. Le jour où on est en couple quoi. Ça va être nul. Oui. On va se dire bébé. Tu vas me dire oui bébé. Non mais tu vois. On va se voir. On va se faire un bisou. Je vais te caresser les cheveux. Je vais sentir ton odeur. Mais je t'aime beaucoup. Vraiment. Je quitterai mon service. Le sourire aux lèvres. En me disant que j'ai enfin trouvé la femme de ma vie. Ah nul à chier. Nul à chier. Non c'est une blague à part. Oui merci. Moi aussi. Moi aussi 26. Mais oui je veux. On est. On est. On est sur la même longueur d'onde. Je t'assure. Je t'assure qu'on est sur la même longueur d'onde. Je le sais au fond. Et moi je pense. Que. Freya. C'est. Et ça doit rester la dernière. Parce que toutes les autres femmes après Freya auront. Genre. Seront tellement fade. Sincèrement genre. 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 J'ai pas envie de ça dire. Tu veux quoi ? Tu veux rencontrer. Non non mais j'ai pas envie de ça lire sa mémoire mais. Mais. Mais quoi. Freya et moi c'était particulier. Je sais. Je le sais. Elle était suicidaire. Tu t'es quand même mariée. Je le sais. Comme ça que vous êtes rencontrés. Oui. Je le sais. Il y avait. Peut-être que. Peut-être que. Je me. En fait. En fait 26. Je vais te dire. Si on te donne pas toutes les cartes en main. Toutes les clés. J'ai l'impression que tu te poses pas de questions. Tu te dis juste bon. Il est comme ça et c'est tout. Mais non. Tu sais. Tu sais 26. Et je te jure. Je dis pas ça pour essayer de te faire changer la vie ou quoi. Qu'on soit bien d'accord. Mais. Mais. Mais Freya. Au bout d'un moment. Elle était. Elle était asphyxiée par la vie. Tu vois. Elle était vide. Elle était. Elle était suicidaire. Je. Oui. Mais du coup. Tu as perdu l'intérêt pour elle. Oui. J'avais. Plus trop envie. De passer du temps avec elle. Puisque. Quand je la voyais. Elle me disait. Je veux mourir. Tu vois. J'étais pas comme ça. À l'époque. Quand j'avais. Quand j'avais. Mes anciennes femmes. J'étais pas comme ça. Mais avec Freya. C'était particulier. Sur la fin. C'était particulier. Donc oui. J'avais pas envie de passer du temps avec elle. Oui. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Voilà. C'est pas juste. C'est pas juste. Parce que je suis comme ça. Et que je calcule pas. La femme avec qui je suis. Et tes autres nanas. Ça s'est passé comment ? Ben. Evie. C'était une EMS. On se voyait souvent. Et Luna. C'était une gangster. Une Vagos. On se voyait souvent aussi. On les voyait souvent non ? Et comment ça se fait qu'elle soit morte ? Les Mayans. Ouais. Les Mayans. Ils ont. Ils ont kidnappé les deux. Ils m'ont demandé de faire un choix. Ils m'ont demandé de faire un choix. Et j'ai choisi une. Et ils ont tué l'autre. Je sais que c'est faux. Mais c'est. Je me mens à M. D'accord ? Avec Riz. Ouais. C'est dur. Ouais. Tu vois. Et je suis resté longtemps célibataire. Et après j'ai rencontré Freya. Et je me suis dit. Ben. Ça y est un petit peu. Un petit peu de lumière. Tu vois. Un petit peu de lumière au bout du tunnel. Et heureusement. Heureusement que Freya m'a donné ça dit. Ouais. C'est vrai. Sinon elle m'aurait laissé quoi ? Des pensées. Des pensées lugubres. Des idées noires. Ouais. C'est vrai que ça dit. Et t'arrives au bon moment. Ouais. Poupette. On était pas vraiment ensemble ça. Je crois que c'est juste fait un bisou. Enfin bref voilà. Je sais que. Je sais que je peux paraître. Un mec facile. Enfin pas un mec facile. Non pas un mec facile. Facile à comprendre. Tu vois. Je sais pas. Mais euh. Putain. On dirait trop que je vais faire le mystérieux. Mais c'est sûr que je vais pas faire le mystérieux mais. Non mais je t'écoute. Je te prends pas la tête. Juste je t'écoute. C'est juste que j'ai du mal à exprimer ce que je ressens. Du coup. Ben euh. Je préfère que les gens ils disent voilà c'est un gars simplé. Ça se voit que t'as du mal à exprimer ce que tu ressens. Et je suis persuadé que personne pense que t'es simplé. Juste que t'as une carapace trop grande pour pouvoir. Ah oui. Que la dite. Bah je les compte même pas. Et je suis sûr que tout le monde le pense. Moi je te le dis. J'ai su que t'étais quelqu'un de bien et avec des sentiments. Le jour où on était en punisseur avec euh. Avec Cooper. Et qui t'a demandé de me tuer. Tu me rappelles ? Ouais je me rappelle. Ah la grange. C'était horrible. J'ai pleuré. J'avais trop peur de mourir. Je sais que je l'aurais pas fait. En vrai je l'aurais peut-être fait. Si si je l'aurais peut-être fait. Tu l'aurais fait ? Ouais ouais. Mais c'est pas euh. Là aujourd'hui je l'aurais pas fait. Je me suis. Oh non putain. Tu l'aurais fait quoi. A l'époque je l'aurais fait parce qu'on avait pas la même relation que maintenant quoi. Oui c'est vrai. Je préfère que je te montre on est d'accord. Non on est d'accord. Oui je l'aurais fait. Je l'aurais fait sans scrupule. Je l'aurais fait sans scrupule. J'aurais caché ton corps. Je t'aurais enterré. J'aurais plus jamais retrouvé. Et pour quelle raison ? Tu sais que c'était un ordre ? Ouais je pense. Hein mais c'est réel. J'étais pas ça en vrai. Non mais je l'ai été. Et t'es pas quelqu'un qui fait bêtement les ordres sans réfléchir par soi-même ? Est-ce que j'avais... Est-ce que je méritais de mourir à ce moment là ? Je pense pas. Un tas de gens meurent sans mériter de mourir à 26. Oui. Mais si tu peux faire partie de ceux qui empêchent ce genre de choses c'est bien non ? Oui maintenant. Maintenant oui. C'est pour ça que je te dis... A l'époque... A l'époque Kyle Punisher et tout j'étais pas la même personne tu vois. C'est pour ça que je te dis que je l'aurais sûrement fait. En vrai... J'ai fait des choses... Ré mal... Qui m'ont fait devenir quelqu'un de bien. De mieux, de mieux, de meilleur. De meilleur en tout cas. Oui commandant. Euh... Ton histoire d'enquête là. Sur quoi ? Euh... Par rapport au procureur là. Ouais. Euh... Alors sache que dans les dossiers je ne vois pas qu'elle a été rouverte d'accord ? D'accord. Euh... Si jamais elle a été rouverte à mon insu, Riz, je vais faire un carnage. Elle l'a été hein. Elle l'a été, c'est le cas de source sûre. Sûre certain ? De source sûre certain, sa grand-mère la pute commandant. Quand on était pas là ? Quand on était pas là. Bah forcément. Ouais ouais. Ok. Ok Riz. Je t'annonce que... On va faire un carnage. Ok d'accord. Est-ce que vous voulez que je demande à ma source de... De me donner plus de détails ? Comme ça au moins, on le met devant le fait accompli ce petit fils de pute. Je veux bien. Ok super. Je veux bien. Je me renseignerai. Nickel. Allez bonne nuit Riz. Bonne nuit commandant. T'as dit quoi 26 ? 11 il était avec moi quand Lawson l'a dit. Donc euh... Vu qu'il est capitaine là, ça peut peut-être euh... Faire pencher la balance tu vois. Oui. Il l'a dit devant 11. Donc euh... C'est pas en mode il l'a dit qu'à moi tu vois. Je sais pas. Je sais pas, je pensais que le... Le commandant était au courant tu vois. Attends mais si je me trompe pas il a dit qu'il l'avait ouvert euh... J'en ai rien à foutre 26. J'en ai rien à foutre. Oui mais tu as raison. Oui. Tu as raison. Je crois qu'il y a Tyson qui attend depuis tout à l'heure. Je veux juste devenir ? Ouais. Tyson ! Ouais ! Allez c'est bon tu peux venir. Ok j'arrive. On t'entendu depuis tout à l'heure Tyson. On t'a rien entendu redescendre pour faire semblant qu'il était pas derrière en train de nous écouter. J'ai aussi j'ai tourné dans toute la ville pour euh... J'ai cherché ça là tout le temps là. Tu m'as demandé de rapporter ça. C'est toi Mathis. C'est un petit mot de vent je crois. C'est Tyson. Ça va vous allez bien ? Ça va et toi ? Oui et toi ? Oh non ! Tu vois ? Evidentement. Ça c'est un frère. Ça c'est mon frère tu vois. Ça s'est bien passé là moi de bas je voulais parler de la mission en Russie machin etc. Ça va tu vas bien ? T'as pas été blessé, touché machin tout ? Mais Tyson ! Tyson ! Quoi ? Bien sûr que je vais bien. T'inquiète pas j'en doutais pas. Ah oui ? Assez toi Tyson c'est pas. En fait je voulais vous ramener mais il y avait 4 places. On se réunit avec plaisir. Ouais bah tout pareil évidemment. Et en plus à la bas je savais pas que c'était Sadi. Hein ? Comment ça Sadi ? T'as pas suivi ? Bah non j'étais pas là au truc du dispatch. Elle a été capturée, ils ont capturé chez Ibuz et Sadi pendant la formation Moldave. Ta gueule ! Ouais. Et là du coup vous les avez ramené ? Ouais on les a ramené, on est parti en Russie Tyson. C'est une dégri. Ouais. Et il faudrait peut-être que... Je sais pas moi j'ai pas vu ça dire encore, je vais aller la voir après. C'est vrai que je l'ai même pas appelé et tout. Je crois elle au PDP parce qu'elle puait après elle a pris une douche qui était super longue. Ah mais c'était elle avec le bandage ? Oui c'était elle avec le bandage, oui. Je l'ai même pas reconnu. Ouais c'était elle, c'était elle. Ouais j'ai pas pris une douche. Mise à part ça, vous avez parlé de quoi ? Je crois que c'est très bête qu'on a parlé, t'as tout écouté. Ah ben un petit peu une partie quoi. Ah mais on a remis, j'ai pas des bonnes avis sur ça. J'ai pas des bonnes avis sur ça. On a remis les pendules à l'heure. Vous avez raison c'est important. Attends tu peux donner ton avis sur quoi ? Non Tyson parce que tu... Oui je vais prendre son parti machin etc. C'est ça tu as insinué. Franchement je te connais pas 26. Non c'est pas question de prendre son parti hein. C'est pas question de ça. C'est question que... Vas-y dis le. Que c'est mieux comme ça mais que ça n'enlève pas, qu'on tient l'un à l'autre aussi de manière inconditionnée. Inconditionnelle. Vous savez tous les deux ce que j'en pense. Vous êtes des adultes majeurs vaccinés et machin toute la nécessité possible. Et vous faites ce que vous avez à faire moi je m'en bats les cuits. On a rien à faire. On a rien à faire. Vas-y. Vous avez rien à faire. Rien à faire. 8 ans je tourne dans la ville pour te ramener des fleurs et je lui dis t'as rien à faire. Je vais t'arracher le bonnet. Ils en arrêtes s'il te plait. Arrête. Elle sait autant que moi. Elle sait autant que moi que c'est pas moi qui t'ai demandé de ramener des fleurs. Je te jure elle le sait. Oui je le sais. Il y a même pas eu l'ombre d'un doute. Parce que même si je l'avais avoué mes sentiments pour lui dire ouais 26 amoureux de toi jamais je lui aurais ramené des fleurs et elle le sait aussi. Ok c'est bien. Vous avez bien parlé. Vous vous êtes dit les choses. C'est cartes sur table quoi là. Il y a encore des cartes un peu cachées sous la table quand même non ? Non non. Il y a plus de cartes. Il y a plus de cartes. Juste. Attends. Quoi ? Tu viens de dire quoi ? Il y a peut-être des cartes encore cachées sous la table. Tu parles pas à toi connard. Bah j'avais pas suivi le départ. Moi j'ai dit quoi moi ? T'as dit que même si t'étais venu me voir pour me dire quoi ? Pour t'avouer mes sentiments. Mais c'était pas le cas. C'est du subjonctif. Ah d'accord. C'est du conditionnel. Même si en gros après sur mon moyen ça devient du conditionnel. Même si j'étais venu te voir pour t'avouer mes sentiments je t'aurais pas fait ça. Quoi t'étais grave hype là ? T'avais ton sourire jusqu'aux oreilles là. Non non arrête. Arrête. Elle était hype. Elle était hype. Elle était hype. Elle était hype de vous hein. Elle était hype de vous. Non. Et je vais arrêter. Je vais garder pour calme mais j'ai fermé ma queue. Non mais tu la fermes pas Tyson tu la fermes pas. Et je vais le dire. Eh vous voulez. La tête d'où elle vous voulez. Tyson tu sais comment je te vois ? Comment ? Comme le parasite là qui lâche pas la relation Riz Winter. C'est le parasite mec qui se lit. Ouais pas de soucis. Bah j'assume être ce parasite là. J'en ai pas de problème. C'est ce mec là là qui est partout là. Dès qu'il peut passer en mode. Eh mec tu vois ? Voilà je le dis. Parce que j'en suis sûr que vous passez à côté de quelque chose. Et là c'est un avis extérieur. Là c'est un avis extérieur qui vous donne. Ok très bien. Peut-être vous allez. Nan 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 il y a des. Eh dans la vie il y a toujours des scies. Mais dans la vie s'il y a que des scies on avance pas. Donc moi je vous dis. Arrêtez de tourner autour des scies. Arrêtez de tourner autour du pot. Et faites les choses bien. T'as compris ou pas ? Et je veux pas de blabla de machin truc etc. Et oui oui Tyson on a compris. Ok. Ok c'est bon super on a mis les choses. Moi c'est ce que j'en pense. Ca va mieux ? Ouais ça va moi j'en ai gros sur la patate. Il est le manade. Ah nan ça me casse les couilles. C'est bon ? Mais est-ce que c'est pas mieux ? Quand on stacle un peu. Quand on se boude. Quand on se dit pas vraiment les choses. Non Tyson ? Est-ce que c'est pas mieux ? Quand on est sur le fil du raso ? C'est avec toi que je devrais me mettre en couple Tyson je te jure. Bah si vous voulez. Et après ça va être jalouse machin. Ah oui j'ai jalouse. J'ai pas le dicto en tête mais quand on fuit qui fuit qui te suis machin c'est qu'à la con. Je suis moi je te fuit et je suis moi je te suis. Ah exactement c'est sûr va faire ça. C'est sûr va faire ça. C'est sûr va être jalouse. Bah ouais c'est sûr va être jalouse. Mais tu vois t'es jalouse pourquoi t'es jalouse ? Dès qu'une femme approche crise pourquoi t'es jalouse ? Pose toi les bonnes questions. Pose toi les bonnes questions. Je vais commencer à voir rouge je vais commencer à voir rouge. Tyson c'est faux. Je suis pas jalouse dès qu'une femme approche crise. Mais espèce de manteuse. Mais non je te jure que non. Et je te jure que non. Juste j'ai fait des petits sous-entendus comme la meuf qui a chanté la dernière fois. Mais Riz aussi il faisait un sous-entendu en mode ouais moi j'aime trop les meufs qui chantent et tout. T'as capté genre. Oui bah c'est vrai j'aime trop les meufs qui chantent. C'était pas un sous-entendu c'est réel. C'était pas un sous-entendu ? Ah non j'aime bien quand les meufs chantent. Ah pardon alors. Donc attends tu pensais que je faisais des sous-entendus pour quoi ? Pour t'en jalouse ? Ouais. Alors qu'au final c'était juste vraiment jalouse quoi c'est ça ? Du coup. Bah si vu que c'était pas sous-entendu. Bah j'ai mal pris que t'es sous-entendu genre. Mais c'était pas sous-entendu. J'ai mal pris que t'es non sous-entendu. Enfin bref. Peu importe peu importe. Peu importe. Moi je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Il me reste peu de temps en ce bas monde. Que j'aime et en qui je peux faire confiance d'accord ? Et vous en faites partie tous les deux. Donc euh. Tu penseras toujours là. Oui bah t'inquiète pas je sais Tyson. Je sais que si je t'appelle et je te dis. Il faut. Il faut. Il faut tuer un. Un petit bonhomme innocent. Tu vas le faire sans. Sans rouchigner. Ouais. 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 Je sais. Mais. 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 J'ai envie de te dire. J'ai envie de vous dire. Ben. Vous êtes. Vous êtes mon équilibre. Tu vois. Tyson t'es. Mon petit ange de gauche. Et 26 t'es mon petit ange de droite. Tu vois. Le bien et le mal. Le ying et le yang. Je sais déjà qui c'est le mal. Ah oui c'est toi. Moi aussi. C'est moi. Ah oui c'est toi. Super. Ben génial. Génial. Ah oui t'es l'ange de gauche. J'essaye d'arranger les choses. J'essaye de. Moi je suis le mal. Mais non mais admettons. Admettons qu'il y a un mec en face de moi. Que je vais le tuer. Je sais que toi tu vas m'encourager à le faire. Alors qu'elle va m'encourager à pas le faire quoi. Ça dépend de la situation. Y'a un monde où j'en t'encourage pas. Tu vas m'encourager. Ok j'essaye tout le temps de t'arrêter mais tu m'écoutes jamais. Tout le temps t'es en mode bon 26 oh. Non je te jure je prends en compte et c'est vraiment un côté que j'apprécie chez toi aussi. C'est que t'as ton caractère de meuf du bien et c'est important tu vois pour mon équilibre mental. Mais je sais très bien que s'il y avait des fois où je t'avais pas arrêté t'aurais fait d'autres choses je pense. Ouais sur moi. Je le pense en tout cas. Ouais t'as raison t'as raison t'as raison. Il y a un équilibre il y a un équilibre comme il a dit il y a un équilibre il faut garder cet équilibre. En tout cas moi je suis pour regarder cet équilibre et vous ? Ouais moi aussi. Moi aussi je suis pour regarder cet équilibre mais y'a un truc quand même qui... Ouais vous savez ce que j'en pense mais bon. De quoi ? Ouais vas-y vous assumez pas les choses aussi. Ouais je vais pas revenir et m'oblige pas à revoir rouge encore une fois. Oui on s'aime beaucoup Tyson. Oui on s'aime beaucoup. Mais j'ai même pas compris pourquoi il a dit va jouer s'il te plait. Non y'a pas besoin. Tu veux que je vois quoi à Valo ? Oh non non y'a hein. Si vas-y c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon. C'est bon c'est bon. On apprend. Ça c'est un coup de gel dans les cheveux vite fait histoire de nous faire rire. Nan nan va jouer. Je jure je le ferai pas. Va jouer s'il te plait. Attendez attendez je veux savoir je veux savoir. Tu veux jouer à quoi ma vie ? C'est quoi cette manigance là ? Y'a pas de manigance y'a pas de manigance. C'est des bonnes ma vie. Mais on a un bon équilibre à 3. Tu veux que je joue à quoi mon frère ? C'est vrai. Avec sa mère on fait un trouple. Nan mais tu penses en moi que j'ai couché avec toi Tyson ? Je sais pas si il va jouer s'il te plait en mode un autre jeu. S'il veut que genre il considère que ça c'est... Là je joue pas là. On va faire des contrôles ouais t'as vu ok je savais. Je pense c'est un petit à mon avis c'est un petit. Ok. Bon mais remettez lui du coup. Il y a des personnels que je joue pas là. Ah bref. C'est génial. Ah mais voilà quoi. Je pense que les cartes sont sur table maintenant. C'est bien au moins on peut repartir parce que là je vous jure j'en bouille et puis des machins, des mesmas, des machins. Non mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir vraiment. Merci Riz d'avoir pris le temps de discuter. C'est important je pense. Oui bah oui. Et tu sais que... Vas-y tu vas encore dire que je suis l'attention noire mais ça peut bien de toi aussi. Tu as raison. Tu as raison. Je ne suis pas le monstre que tu penses que je suis. Enfin que les gens pensent que je suis. Tu connais mon vrai visage. Mais bien sûr. Non mais attention Riz je n'ai jamais pensé une seule seconde que tu étais un monstre. Oui mais tu sais que tu peux me prendre un part et on peut discuter. Oui mais des fois tu donnes l'impression que tu es tout buzzy genre. Tu vois. Tu n'as pas le temps pour les gens. Oh arrête 26 j'ai toujours eu le temps pour vous de vous savez très bien en plus. Euh... Si jamais tu me dis que c'est important je te jure que je vais me libérer même si jamais je suis sur Epsilon. Oui mais tu te libères mais tu es en mode oui bon quoi qu'est-ce qu'il y a ? Non non ça c'est faux. Je te jure que c'est faux. C'est vrai. Ah c'est fou. Non je te jure que c'est vrai. Des fois tu donnes l'impression que... Oui mais ok au début je vais être en mode oui bon quoi qu'est-ce qu'il y a ? Mais si jamais tu me dis non non Arise là il faut que je te parle sérieux. Hop je redescends et on se parle. C'est vrai. C'est juste que en gros je... Dans mon cerveau je fais un ordre de priorité des choses tu vois. Et si euh... Il faut que tu prennes la priorité dans mon cerveau. Si jamais euh... J'ai l'impression que ce que tu vas me dire je le sais déjà ou que c'est futile ou que ça va ça va... Ça va m'avancer en rien. Ah oui je m'en batte les couilles. Par contre tu me dis là c'est... Oui mais non ça ne marche pas comme ça Arise à l'amitié. Moi t'es toujours ma priorité tu m'appelles même si c'est pour un truc de merde tu seras toujours numéro 1. Ah ouais si je t'appelle pour nettoyer une scène de crime. Ah là on n'entend plus personne là hein. Non mais collez l'encontre en ruse. Bah si bien sûr qu'il y a un rapport. Il y a un rapport Tyson ou pas ? Bien sûr il y a un rapport. Mais tu demandes l'avis à Tyson. Et alors quoi son avis il compte pas Tyson ? Il est pas objectif. Mais bien sûr qu'il est objectif Tyson. Parait qu'il est objectif Tyson. Bien sûr je suis objectif Tyson. T'as vu ? Et bah j'ai dit bah j'ai pas une scène de crime. Ok. Imagine chez moi. Je suis dans mon camping. Je mangeais un truc pas frais. Alla de sa grand-mère. Je chie partout. Impossible de bouger. Tu viens nettoyer la merde ? Mais bien sûr. Mais bien évidemment quelle question. Et je vois que t'es dans le mal. Et qu'il y a quelqu'un qui doit venir t'aider. Bien sûr. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage. Ouais. Eh bien. Vous êtes encore là-haut ? Est-ce qu'il y a en bas là ? Eh bien. Moi je vais te dire. Moi je pense pas. Quoi ? Oui on discute. On discute. Je vous ai vu pendant que j'ai discuté avec Wong à la fin. Super on t'a réellement dit Kate. Vas-y va faire des trucs de lieutenant. Bah oui. Justement. Allez va faire des... Des papiers. Des trucs comme ça. Va Kate. Va Kate petit enculé va. Allez va. Quoi ? Mais alors toi. Alors attends. J'arrive. Non 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 non. Guide on est en train de discuter. Sérieux. Moi je pense que si jamais je finis paraplégique. D'accord ? Et que je porte des coups. Et que je peux pas me déplacer. Et bah je pense pas qu'il me changerait mes coups jusqu'à la fin de ma vie. Je te jure que si. Mais moi aussi hein. T'as dit quoi carrément quoi ? Tu veux quoi ? J'ai vraiment pas entendu. Mais je crois avoir compris un truc. Mais je suis pas sûr. T'as très bien compris ce que j'ai dit. Ah bah merci Tyson. Merci. C'est normal. C'est normal. J'en aurais peut-être besoin. Je suis sûr que Vanessa le ferait pas. Tu vois par exemple. Ah bah c'est sûr. C'est sûr. Ah oui ? Si y'a Tyson y'a pas besoin de moi ? Oui mais si y'a pas Tyson. Imagine je pars en vacances. Imagine je pars avec des coups. S'il te plait ne pose pas la question à Kay. D'accord ? Ne lui posez pas cette question. Je veux pas connaître la réponse. Rien. Rien. Il va pas attendre que tu sois paraplé. Quoi ? C'est quoi la question ? Rien. 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 T'inquiète pas. T'inquiète pas. Vous auriez super bien apprécié la Russie je pense. Bah oui le pauvre. Déjà qu'on a pas embarqué. En plus tu le fais râler. Mais non. Un jour je vous emmenerai. Un jour je vous emmenerai. Promis. Merci. Merci Kay. Vous aussi 26. Ah ! Super. J'espère que tu parlais à moi quand t'as dit vous quand même. Bah oui. Je dis vous 26. Bah il parlait pas à toi. Hein ? Mais quoi ? Bon. Pas encore ! Pas encore ! Bon écoutez. C'est terrifiant. Bon attends. J'attends que Taïsadi revienne. Pardon. Pas de soucis. Bon moi ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Voilà. Vous êtes mes frères QLF Enda. Vous le savez. Moi aussi vraiment. Et euh. Enfin pareil. Et à partir de demain on repart sur des bonnes bases. Y a quoi le Enda ? Parce que c'est Enda c'est dire de fou quoi. Ah ok. Pardon ok désolé. Y a pas de main ? Y a pas de main ? Demain on repart sur des bonnes bases. Ouais. Et euh. Et plus jamais de... d'histoire bizarre. Ok. Et moi si j'ai un problème bah j'essayerai de te le dire. Bah oui j'espère. Vraiment. Et toi ? Bah si je dirai tout ce que je pense. Et toi ? Et au plus profond de moi même. Non non attends 26. Parce que toi je sais. T'as rien à te reprocher toi. Alors que l'autre ? Comment ça ? Bah vas-y et toi du coup ? C'est quoi la morale que t'en as tiré de ça ? Bah moi euh. Si j'ai un problème je te le dis. Et si t'as un problème je suis là. Non mais on avait pas les mêmes défauts toi et moi. Moi c'était que j'étais pas assez démonstrative c'est ça ? Oui entre autres. Mais c'est pas ça le problème. Bah c'était quoi ? Y a un point qu'il faut améliorer quoi. C'est quoi ? C'est pas que j'écoute pas les gens et que je patrie avec toi ? Non c'est que. Bah non. C'est que tu te dises pas. Nan mais putain mais c'est pas à moi de te le dire. Si jamais t'as partenu bah tant pis. On aura une conversation dans une semaine au bord d'un doigt. Dis pas ça dis pas ça dis pas ça. Les actes pas les paroles les actes ? Non. Bah alors là je vois pas là. Enfin oui mais non. C'est pas ça qu'il me fait le plus à coeur. C'est pas pour ça que je t'ai fait la gueule. Bah il va arrêter. Tu prends une poche en 16e. Ok. Il ne fasse pas passer sa carrière avant moi. Mais ça je peux pas passer ma bouche. Brise. Oui. C'est quoi de te faire passer avant mon travail ? Ouais. Enfin non mais pas dit comme ça. Pas dit comme ça c'est trop bizarre. Oui. Oui. De... Oui. Oui j'ai compris. C'est compliqué à expliquer mais j'ai compris. Le boulot c'est le boulot. Une relation. Ça passe au dessus du boulot. On est d'accord. Cool. Super. T'as écrit quoi t'as écrit ça ? Il a écrit quoi t'as écrit ça ? Il a écrit quoi t'as écrit ça ? C'est pour ça l'ange de gauche. C'est une queue, c'est une poucave. T'as écrit quoi je t'ai bonne ? Il a écrit ça. Vas-y vas-y. Est-ce que tu t'arrives à lire ou pas ? Attends. Remontre. Allez demande moi. C'est ça vous faites Tyson. C'était même pas ça en plus Tyson. Un peu quand même. Ça compte. Vous voulez voir quelque chose de drôle 26 ? Oui montre moi. Ok. Hey Tyson. Riz venez voir. Regardez sur mon téléphone. Non 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 ! Non 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 ! Oh c'est ce gars ! Non ! Euh attends Shane est-ce qu'il est pas en fait ? Mais c'est quoi Shane ? Non la musique ! C'est Shane, ça on est d'accord ? C'est Shane ! Lui je redonne juste le badge dedans. Oui Aloriz ! Oui t'es où ? Je suis au poste du Nord là. Ok j'arrive. Viens devant le poste j'arrive. J'arrive. Je lui mets ça. Euh... Je pense que... Bon je vous le dis vous allez pas me faire la gueule hein. Je vous connais par coeur. Mais là je vais cut hein. D'accord ? Je vais cut et je vais même vous dire pourquoi. Même si j'avais dit que j'allais arrêter de me justifier. Parce qu'il faut qu'on prépare la salle de bootcamp. Faut qu'on prépare la salle de bootcamp. Euh... En fait Predator il nous a envoyé des bureaux. Il y a les chaises. Bon même si je pense que les Thibaut et Jules ils ont du faire la préparation avec Wati. Comment ? Ok. Bonsoir Mirispi. Bonsoir. Ils vous ont briefé un petit peu en gros de ce que je voulais faire ? Euh... Non du tout du tout. En gros là grosso modo il y a juste re tout le monde qui est en période de test. Ok ? Donc ça veut dire genre euh... Là je recrute tout le monde. Euh... Si jamais vous êtes actif genre vraiment ne vous dites pas ouais il faut qu'on fasse le tri. Pour prouver à risque qu'on active et tout vraiment pas. C'est pas le cas. Enfin c'est pas nécessaire. Juste en gros. Euh... Ceux qui veulent revenir ils reviennent. Par contre faut être actif et si jamais ils sont pas actifs licenciement facile quoi. Enfin licenciement de la déo hein. Pas dégage. Moi je te propose un truc. Je... J'ai un recrutement du nord mais je te demande ton avis. Et je te laisse gérer le sud. Non recrute les gens. Recrute les gens. Mais juste en gros si jamais... Tu vois qu'ils... Ils se branlent et tout. Bah on... On les enlève. Ok vas-y. Les gens qui viennent juste pour avoir la tenue civile et patrouiller et se régaler tu vois. Ouais ouais ça marche pas. Allez de toute façon j'en ai pris. Merde. Je sais que vous m'en voulez pas les frères là. La mère je le sais très bien mais je vous le dis. Oui ma petite crotte t'es où ? Ça va. Bah bah j'viens de faire tout le TIECAP à l'hôpital. Ok ça va mieux ? Tu veux que je te vienne de récupérer ? T'inquiète je suis avec Diator. Ok parfait parce que je compte pas aller dormir. Ouais ça va je suis... Ah bah nickel. Bah j'suis sous antibiotiques et tout. Bah ça va t'inquiète. Ecoute j'ai pas eu le temps de te parler. On se parlera demain ? Oui voilà on se parlera demain. Demain on aura une grosse conversation. Mais je suis trop... Est-ce que tu veux dormir avec toi ? Oui bien sûr. Bah tu sais quoi je dors à la maison d'accord ? Merci. J'ai pas envie de dormir toute seule. Y'a pas de soucis. Tu sais quoi je regarde. Je vais à la maison et tu me rejoins là-bas. Regarde. Merci ouais. Laisse moi emplacer une bordel de merde. Ma fille je t'aime. Tu m'as manqué. Et content que je sois de retour d'accord ? Ouais. Moi aussi je t'aime papa. Je t'aime aussi. Cool. Et à partir de maintenant. Je ferai plus attention pour essayer de passer le plus de temps possible avec toi. Parce que... Euh... Je te mérite pas. Voilà. Non dis pas ça. Si je méritais d'avoir une fille c'est un peu un tapin qui... Qui va à la chicha et en boîte et qui boit de la vodka. Mais non. Non je te dis pas ça. J'ai eu une petite princesse comme toi. Et euh... Et tu mérites d'avoir un meilleur père. Et je vais le devenir d'accord ? T'as envie que je pleure ou quoi ? Non arrête pleure pas pleure pas pleure pas ou je vais pleurer moi aussi. Mais non. En plus je viens de lire tes messages et ils sont trop... Faut vraiment qu'on parle... Euh... A tout à l'heure. Bisous je t'aime. Bisous moi aussi. Ok. Attends je l'avais envoyé quoi comme message moi ? Contenez bien de mails oubliés. Non mais vous me le rappellerez. Je vous boindrai parce que vous auriez fait du HRP. Et je prendrai en compte le... Je prendrai en compte l'information et j'irai la voir. Euh... Euh... Ah oui putain c'est vrai que j'étais mignon. C'est en 13 10 10. Bonne soirée à tous les collègues. Bonne soirée Harry. Oh non oui attends faut qu'on aille à l'autre maison. Faut qu'on aille à l'autre maison. C'est vrai maintenant il y a le club. Bah oui. Ouais papa. Oui euh... Tu vas pas à la maison du Pharek. Tu vas à notre petit appart. En plus on a des voisins maintenant. Ouais. C'est ce que m'a dit Diop. Bah ok. Ouais on a des voisins. C'est des jeunes et tout ça se trouve. Je vois bien d'entendre avec eux. Ok vas-y. Bah vas-y. Il faudra que tu t'achètes une golf. Ils ont un club de golf. Une golf ? Ouais tu sais les voitures et les golf là. Des petites golfettes ? Euh mais attends j'ai dit un club de golf. Je suis con ou quoi ? Ouais des petites golf. Non des clubs. Des clubs ou des golfs. Bon l'un ou l'autre d'accord ? Euh... On verra. Ok. Allez bisous. Bisous. Euh mais attends mais elle joue encore Aze ou pas ? Franchement parce que si jamais ils jouent plus c'est dommage. Euh par contre attends parce que c'est des bons. C'est des bons mais moi. J'vais la garou ma voiture je la mets dans mon cul. Tu vois ce que je veux dire ? Faut pas commencer à me péter les couilles dans ma propriété. Ouais j'vais aller faire les votes là putain. J'vais aller faire les votes parce que je vous l'ai promis mais sinon. J'suis pas là aujourd'hui. Ok cool. T'es sûr qu'il joue tu vois parce qu'en vrai c'est bien pour ça dire avoir des copines. Même si c'est des copines c'est des criminels. Si je vais faire ça sé si que les dirigeants... ...